Je veux remercier mes commanditaires cette semaine. Comme commanditaire, j'ai Épurée. Épurée qui est une compagnie, là, tu sais, en période de confinement, on s'ennuie des restos, on s'ennuie de la bonne bouffe. Eux autres, ils font des purées. Tu sais, quand tu vas au resto, là, tu es capable de faire de la viande chez vous, tu es capable de faire cuire les légumes. Mais tu sais, dans les restos, il y a souvent des purées. Tu es comme, Christ, c'est bien bon, cette purée-là. C'est bien beau. Comment qu'ils font faire ça? Là, grâce à Épurée, tu n'es pas obligé d'apprendre comment faire ça. C'est eux autres qui le font pour toi. Il y a six saveurs, des six saveurs. Il y en a cinq qui sont végétariennes. Il y en a une qui est vegan, saveur de betterave. Et vegan, c'est fait par des handicapés. C'est un groupe d'handicapés qui font ça. Fait que ton argent va pour aider des gens handicapés. Les saveurs, c'est ça. Six saveurs, si tu utilises le code promo, Mike10, tu vas avoir 10% de rabais. Va, visite leur Twitter, leur, je ne sais pas s'ils ont un Twitter, mais Instagram, Facebook, ou va sur épurée.ca. Épurée, E-E, à la fin, .ca. Merci beaucoup, Épurée. Et aussi, je veux remercier Polly Sleep. Polly Sleep, qui est le lit officiel d'occupation double chez nous. Ça, je ne sais pas si vous autres, mais moi, ça m'impressionne dans ta barraque. Là, je suis un peu nerveux. Je vais sûrement me mélanger. Mais Polly Sleep, c'est une compagnie de matelas québécoise. Ils sont fabriqués. On dit tout le temps, depuis le début de la pandémie, qu'il faut acheter local. C'est pour ça que le gouvernement a parti leur affaire, comment ça s'appelle? Ils voulaient faire comme un Amazon bleu. Ça a été un flop total. Il y a moyen d'encourager des compagnies québécoises. Achetez local en restant chez vous. Polly Sleep, c'est une de ces compagnies-là. Va sur PollySleep.ca. Si tu utilises le code promo WARDO25, c'est WARD, la lettre O, comme Octobre, 25, tu vas avoir 25 % de rabais. Et je pense que ça doit être 25 % de rabais. Ils n'écrivent jamais c'est quoi le rabais que tu as, mais j'imagine que c'est 25. C'est 25 % de rabais. Si tu n'aimes pas le matelas, ça se peut, tu ne l'aimes pas. Tu peux le garder 100 jours avant de le retourner. Ça, c'est un conseil pour toi. On va être, si tu es à Québec, tu es à Montréal ou tu es en Beauce, le prochain mois, on va être pogné dans nos maisons. Au moins, si ton lit est confortable, tu vas te réveiller, tu vas être en forme. Tu vas faire « Yes, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Absolument rien, tabarnak. Mais tu vas te réveiller, tu vas être frais et dispo. Grâce à Polly Sleep, si ce n'était pas un bon matelas, « Tu penses-tu des douches qui veulent fourrer, coucherait là-dessus? » Je pense que non. Ça, c'est un gag d'occupation double. C'est ça. Je les ai traités de douches qui veulent fourrer. J'ai le droit, parce que je suis un vieux monsieur amer, utilise le code WARD-O, la lettre O, 25, pour avoir le rabais. Épurée utilise le code Mike-10 pour avoir 10 % de rabais. Bon podcast, tout le monde. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute. Moi, j'ai eu une grosse journée remplie de déceptions. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Je me suis réveillé un matin, et sur Twitter, un des trends, c'était que le poulet frit Kentucky a un poulet, une sandwich de poulet végétarienne. Puis là, j'ai fait, ah ben tabarnak. J'ai googlé pour voir si c'était vegan. C'est vegan, fait que là, quand tu ne le prends pas en sandwich, mais fait que là, j'ai fait, astille, je vais commander du Kentucky. J'avais tellement hâte de goûter la petite peau du Kentucky. Les épices, pour vrai, moi, depuis que je suis vegan, tu pourrais faire frire un soulier. S'il y a les épices du Kentucky, je vais le manger. Fait que là, j'étais vraiment excité. C'est arrivé, puis vraiment ordinaire. J'étais comme en, pas en tabarnak, mais j'étais, ça ne goûtait pas le Kentucky. Puis là, j'étais comme, mais s'il m'estime, mets les épices du Kentucky, tabarnak. Il doit y avoir une affaire d'épices dans la cuisine. Est-ce que c'était fade au bout? Fait que j'ai écrit que c'était fade, puis j'étais déçu. Et Kentucky, pour se racheter, m'ont envoyé un email, et ils ont dit, pour s'excuser, on t'offre une petite boîte de poulet popcorn. Là, j'étais comme, qu'est-ce qu'eux autres, ils savent comment respecter des vegans? Eux autres, là, ils font, écoute, mon esti de chialue, là, je te paye un steak. C'est correct? Ah, mais je ne mange pas de viande. Bien, c'est ça, ferme ta gueule, coulisse. Moi, c'est ça, je m'ennuie, mais j'étais vraiment excité, pour vrai. Puis je pense, j'y ai repensé après, parce que c'est rien que ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pensé au Christ de Kentucky. Mais je pense qu'en sandwich, ça serait bon. Mais leur sandwich a de la mayo. Fait qu'il faudrait que je colle leur sandwich, pas de mayo, puis que je mette ma mayo moi-même. C'est ça, la solution que j'ai. Puis je suis sûr que je vais le faire, et je vais être aussi déçu. J'avais, moi, j'ai une petite histoire de poulet. Mais au moins, ça goûtais-tu le poulet? Mais pour vrai, la partie blanche, qui est le poulet, ça goûtait rien, qui est exactement comme du poulet. Parce que du poulet, ça goûte rien. Puis si ton poulet goûte beaucoup, ce qui est plus bon. Mais moi, je m'attendais à une peau qui allait être exactement... Même moi, sur Internet, j'avais trouvé une recette comment faire de la fausse peau à Kentucky. Puis j'avais réussi que ça goûtait pas mal pareil. Fait que je me disais, Chris, ils doivent être... Tu sais, moi, c'était un gars sur Internet, une fille sur Internet qui avait deviné les 11 épices. Eux autres, ils ont les Chris d'11 épices. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis un peu... Mets un peu de goût de Kentucky. Oui, mais tu sais, probablement que... C'est pas tout vegan. Non, la panneur, la seule chose qu'il faudrait qu'il change... Ce qui est pas vegan, sûrement, il y a de l'oeuf. Tu mets, tu sais, un équivalent d'oeuf vegan. Ou c'est peut-être du genre du babeur. Tu sais, mais ça, il y a des recettes de babeur vegan. Mais le défaut, c'est que c'est la compagnie Light Life qui fait leur poulet. Puis eux autres, moi, ils devraient envoyer leur poulet pas pané. Puis là, Kentucky s'occupe de la panneur. Mais d'après moi, eux autres, ils envoient ça déjà tout prêt. Puis là, Kentucky, il met ça soit dans la friteuse ou ils créent ça au micro-ondes. Là, ça goûtait quasiment le micro-ondes. Fait que... Parce que la compagnie doit avoir fait ça juste pour fermer la gueule. Tu sais, juste pour... On a ça sur notre menu, regarde. Tu peux arrêter chez nous. On a ça sur notre menu. Puis là, ils ont vu ton message. Ils ont fait... Ah, tabarnak! Mais je pense, c'est qu'au State, tu sais, ils avaient fait un test, genre, à Atlanta. Puis ça a été vraiment populaire. Mais c'était Beyond Burger qui faisait le faux poulet. Puis au Canada, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris cette recette-là qui était super populaire. Ils ont pris Light Life, vu que c'est maple leaf, c'est canadien. Mais tu sais, c'est pas bon. Puis, ouais, c'est ça. Moi, j'avais... Tu as du poulet pop-corn. J'ai du poulet pop-corn, oui. C'est ça. Puis j'ai pas filé de la journée après. Puis je sais pas... Je sais pas. Tu t'entends pas bien? Bien, j'ai pas eu faim. Tu sais, j'ai mangé, mettons, quatre morceaux de poulet pop-corn. Puis j'ai fait, bon, c'est assez. J'ai plus faim. Puis tantôt... Ah, ils te l'ont livré sur le champ, ton poulet pop-corn? Bien, pas sur le champ. Ils l'ont livré chez nous, là, tu sais. Mais, ouais, ouais, ils me l'ont livré. Ah, c'est bien cool. Ouais, mais c'est pas si cool que ça. C'est pas... C'est pas le premier restaurant à avoir le concept de la livraison. Bien, voyons, tabarnak! Ils livrent ça chez vous. Tu manges ça dans quoi? Bien, dans une assiette. T'as acheté une assiette? Au resto, tabarnak, ça roule bien tes affaires. Non, mais tu sais, habituellement, c'est genre, on te donne... Le prochain coup que tu vas coller chez... Chez Kentucky, OK, on va te donner du poulet... Ah, non, non, ah, le... OK, toi, tu parles du poulet pop-corn qui m'offrait gratuit. Ça, je l'ai pas pris. Tu sais, moi, je parle du premier poulet que j'avais commandé. OK, OK. Le faux poulet, là, tu sais. Ouais. OK, ouais, c'est vrai. Mais ça, l'autre fois, j'ai... Est-ce que... Désolé, je pensais pas qu'on allait parler de ça pendant 20 minutes. Moi, je parlais de ton prix de consolation, pas ton... Mais, moi, l'autre fois, j'ai callé de quoi? Uber Eats à Piezetta, pis ils ont fucké ma commande. Pis ma blonde, tu sais... Moi, à chaque fois qu'Uber Eats fuck ma commande, je fais juste... Je le jette au vidange pis je suis en tabarnak. Pis là, ma blonde était comme... Appelle-le. Pis je suis comme... Tu peux pas appeler une application. Pis elle, comme... Appelle le resto. Fait que j'ai appelé le resto. Pis là, la madame et la propriétaire, elle était pas bien, tu sais. Pis elle était comme... Hé, je suis vraiment désolé. On peut te donner un crédit pis la prochaine fois, tu vas avoir une pizza gratuite. Pis j'ai fait... Ouais, mais Chris, tout le monde ici te mange pis moi, j'ai un crédit. Non, ostie. Je veux ma pizza. Pis comme moi, mais c'est pas nous autres qu'elle livre. C'est Uber Eats. Pis j'ai fait... Ben... Tu sais, livre-moi une Uber Eats. Ouais, mais c'est toi qu'il faut qu'il le paie. Mais je le paie pas. Pis la madame, elle était vraiment cool. Elle me l'a amenée elle-même. Elle me l'a dit à fait, mais c'est parce qu'elle voyait que j'arrêtais pas de chialer. Pis toutes ces solutions, c'est jamais acceptable. Fait que c'était la première fois que ça m'arrivait. La propriétaire m'a amenée une pizza. C'était probablement la première fois de l'histoire que quelqu'un se fait livrer une pizza dans une Mercedes neuve. Il y avait quoi d'absol? Pis après, j'étais comme... C'est clair qu'elle crachait dedans. Mais c'était délicieux. Ouais. Fait que... Bon, hey, je vais... On va commencer ça. Le podcast, à moins si t'as d'autres questions qui concernent le poulet. Non, non, non. OK. J'ai... Cette semaine, je vais prendre une petite gorgée, cette semaine, au podcast, j'ai... Moi, je suis très content parce que j'ai quelqu'un sur le podcast que c'est la première fois qu'elle vient au podcast. Pis j'aime tout le temps ça, à voir du nouveau monde au podcast. L'autre, c'est quelqu'un qui est venu souvent, que vous connaissez bien, que vous aimez beaucoup, que moi, j'aime beaucoup, j'ai travaillé beaucoup avec. Mesdames et messieurs, voici Josiane Aupuchon et Martin Perizzolo. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est drôle, tu sais, quand t'arrives, c'est long, honestie, comparé à... Dans le temps, tu sais, dans le temps, t'arrivais, pis là, tu pognes le micro, pis « Hey, salut! » Mais là, c'est où? Je mets mon masque. Là, je me suis dit, peux-tu le mettre sur la table où c'est comme plein de COVID? Peux-tu le mettre dans ma poche? Ils l'ont nettoyé cinq minutes avant que t'arrives, fait que techniquement, c'est propre. All right. Je pense. Good, je suis bien en paix avec ça. Toi, où que tu le mets d'habitude? Mettons, quand tu rentres au magasin, tu le gardes ça autour de ton cou ou t'as-tu un petit sac zéploc? Non, mets ça dans ma poche. OK. Moi, je suis pas de l'équipe sur la glotte, on dirait, je trouve ça bien étrange, une affaire ici, c'est un peu dindon, fait que non, non, mets ça dans ma poche. Moi, je le mets tellement souvent ici, vois-tu, quand j'ai commencé le podcast, il a fallu que je fasse ça, vu que j'étais sûr que je l'avais. J'ai comme un... C'est comme le monde qui se font amputer un bras, qui sentent le mignon de mon fantôme. C'est ça. Moi, je suis comme, tout le temps, je suis comme, mon estime de masque. Oui, oui, je dis la même affaire en le mettant dans ma poche, mon estime de masque, je ne sais pas comment gérer ça. Je pense qu'il va falloir que je commence à porter des v-necks juste pour sentir que là, je vais être comme, non, j'ai clairement pas de masque. Ça, c'est un affaire. Tu n'as jamais de v-necks, toi? Moi, oui, moi, j'ai des v-necks, ma blanche. Avant, j'ai l'impression que tu en avais, puis là, à cette heure, J'ai acheté un moment donné, il y avait un magasin qui... c'était comme un haut coton, mais... De v-necks? Trendy, il y a comme 10 ans. Il y avait une boutique sur Mont-Royal, puis il y avait des t-shirts, j'achète souvent mes t-shirts là-bas, ça fait de faillite. Leur pub, c'était des filles un peu de 14 ans, c'était un border, comment? American Apparel. Oui, American Apparel, c'est ça, exactement, American Apparel. Fait que j'arrive à un moment donné, je pogne un t-shirt là-bas, il est tellement doux, je capote, j'en pogne un dans ma grandeur, dans toutes les couleurs, puis c'est un v-neck, tu sais, fait que je ne l'essaye pas, je fais, c'est un t-shirt, j'en pogne, j'en ai comme 8, je pars avec ça chez nous, je mets ça, c'est un deep V, mon gars, OK? Sérieux, le v-neck, il me va jusqu'au nombril, c'est comme indécent, tu sais, puis moi, les premières fois, je le mets, puis il est comme neuf, fait que tu ne sais pas trop, il n'a pas pris sa place, là, je pars de chez nous avec ça, puis là, je suis rendu loin, tabarnin, tu sais, à un moment donné, Chris, Chris de Davey, tout le monde me regarde, tabarnak, ben oui, Chris, j'ai un cleavage, j'ai un cleavage, fait que bref, c'est rendu, tu pensais, tu disais-tu, ça me prendrait une chaîne, ça me prendrait une chaîne, quelque chose, pour cacher le ranger, oui, c'est ça, puis là, mais ils sont vraiment confortables, fait que je ne peux pas les jeter, j'ai les garde, puis c'est mes pyjamas, OK, fait que tu n'y portes jamais, je n'y porte juste pour dormir, chez vous, pour dormir, quand tu te réveilles, c'est clair que tu es comme le vinaigre, qui te décoeuvre, toutes les néples, c'est un tit, c'est un tit à l'air, c'est clair, moi, on dirait, je suis tellement blanc ici, que chaque fois que je mets un vinaigre, on dirait que, tu as un t-shirt en dessous, non, mais, j'ai juste l'air de quelqu'un, qui porte un costume, j'ai l'air d'un personnage, tu sais, à chaque fois que je me regarde, je suis tout le temps comme, voyons, il n'y a personne qui a un vinaigre, qui a le cou, si blanc, mais plus tu te joues après le cou, plus je trouve ça weird, on dirait que tu, non, je ne peux pas t'imaginer que ça, un vinaigre, ça me prend, même avant, là, c'est dur à en trouver, mais moi, j'étais fan, dans les années 90, il y avait des collets, il s'est triste, c'est le petit col mao qui monte, exactement, quand tu avalais ton gorgoton, il pognait le collet, il s'est crac, encore, il s'est collé, le vieux t-shirt, il était fucking laid, j'en ai gardé des vieux t-shirts, c'est le souvenir, puis tes mets, tabarouettes, les enfants font un meilleur job, c'est-tu, que les madames qui faisaient ça avant, c'était fait du busti, des petits doigts, des petits doigts, un thaïlandais, ils savent comment faire des t-shirts, ils coupent mieux aussi, les vieux t-shirts, c'est un carré, un trou, c'est vraiment laid, moi, je suis fan, par exemple, vu que j'ai une chèque de mode, je suis fan des vieux t-shirts, que moi, la mode d'un t-shirt, c'est comme un thé, tu sais, fait que c'est lourd, c'est un peu partout, puis là, en ce temps, il y a des crises de t-shirts, que si je prends médium, ça me fait ici, puis ici, j'ai de l'air, d'une femme enceinte, si je porte XL, style épaule, elle arrive là, que j'ai de l'air de quelqu'un qui a emprunté le linge à son père, moi, je suis fan des imprimés aussi, parce qu'un petit imprimé, c'est comme un petit plastique, ça lui donne un petit, un petit slick, ça évite de voir mes petits bouts de totons qui dépassent, sinon, ça fait comme, bouf, c'est un petit toton, il est trop mince, fait qu'un bel imprimé, tu sais, moi, j'ai un chandail de Iron Maiden, j'haïs Iron Maiden, mais... J'adore mes totons. Il y a de quoi de malaisant de voir les nipples d'un gars. Oui. Tu sais, c'est aussi malaisant de voir les nipples d'un gars. Ben oui, je pense que oui, mais, tu sais, quand tu vas, admettons, de ce temps-ci, tu es souvent à quincaillerie, puis ça arrive des fois, c'est drôle de voir un gars avec un masque, fait qu'il est comme, je cache ma bouche, mais je monte mes têtes. Ben, tu vois, nous autres, en secondaire 3, notre prof de géo était tout le temps assez haute, OK? Ah, ouais? C'était fou, elle se promenait dans les corridors, c'était la prof de géo, puis là, tout le monde faisait des gags, genre, oh mon Dieu, l'Europe est c'est haute, oh mon Dieu, on faisait des gags géographiques, puis pour vrai, je pense que ça a beaucoup marqué la sexualité du monde de Berthierville, je vous salue. Mais avez-vous appris un peu avec ça ou? Ben, moi personnellement, pas tant, mais je suis convaincue qu'il y a des gars qui ont fait quelque chose. Il y a une couple de gars qui sont intéressés un peu de la géographie. qui ont compris les capitales, puis tout ça, grâce aux hôtes de ce prof-là. Ouais. Ouais, je suis convaincue que ça peut avoir du bon aussi voir des hôtes des fois. Je suis sûr, il y avait, moi j'avais une prof de même à mon école, puis je suis sûr, ça l'excitait de savoir qu'il y avait des petits gars qui étaient obsédés par eux. Ouais, qu'on pense. Tu sais, des affaires malaisantes d'élèves que, tu sais, le gars, il a 17 ans, mais il a l'air d'en avoir 22, puis la prof, elle trouve ça hot parce qu'elle sait qu'elle l'éveille sexuellement. Moi, je veux, je tiens à vous rassurer, j'ai quitté mon bac en enseignement. J'ai quitté. J'ai quitté. J'ai pas traîné là-dedans plus longtemps. Mais d'ailleurs, là, excusez, je m'emballe, m'emballe, c'est un sujet chaud. Vous vous rappelez-vous comme dans le milieu des années 90, là, il y avait une prof, je pense que c'était quelque part en Angleterre, qui avait eu un enfant de son élève de 12 ans. Elle avait genre 35 ans. Là, ils se sont fait pogner. Elle est partie en prison. Puis là, ils se textaient avec des téléphones illégaux. Ils se sont fait pogner. Elle a fait un autre enfant. En tout cas, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Dernièrement, ça a passé dans les journaux. Ça a combien de temps? Les enfants, ils ont quel âge? Ah, les enfants doivent avoir 15 ans aujourd'hui. C'est dans les années 90. à peu près. À peu près. Mais moi, ça, ça m'avait fasciné. Comment à 35 ans, tu te dis, le petit gars de Rosa? Tu sais, la pédophilie, c'est tout le temps dégueulasse. Puis c'est tout le temps wrong. Mais en plus, une femme, tu te fais fourrer par quelqu'un qui ne sait pas trop comment se servir de son corps. Puis il vient tout de suite. Moi, ensemble, t'es comme, ça va être quatre secondes. Il va se frotter sur ma cuisse. Oui. Bien, je pense en fait qu'il est manipule sûrement. Genre, la madame me rappelle que, il me semble que si j'avais bien lu l'article du dernière heure en 95, il me semble qu'il disait qu'il était allé forniquer sur une raille de train. Fait que probablement qu'elle, elle mettait du hot autour de l'action pas hot qu'elle allait vivre avec lui, j'imagine. Mais c'est de la psychopathe à Saint-Saint. en plus, c'est sûr que son mari, avant ou pendant, doit être une crise de vidange. Tu sais, c'est drôle qu'on dirait, d'habitude, un pédophile, je blâme le pédophile, mais là, je blâme le mari. C'est comme lui, Si il savait comment le traiter comme du monde, elle serait pas obligée de fourrer des enfants. Comment terminer ce sujet? Je vous rappelle qu'elle est morte, c'était pour femme. Elle est morte. T'as-tu remarqué toutes ces histoires-là de professeurs? C'est toutes des belles femmes qui couchent avec leurs élèves de genre 14, 13 ans. C'est vrai qu'elles sont pas mal toutes jolies. C'est jamais la Jacques-Lint qui s'occupait de ramasser berlingo, qui s'en pogne un. C'est vrai qu'elles sont jolies. Pourtant, la dame des berlingos en sait sûrement plus que la jeune naine. Ah, c'est sûr! Ramasser le lait, ça n'a pas vécu jusqu'à temps que tu fous quelqu'un qui s'est un peu sûrette. Voilà. C'est un peu le lait caillé. C'est sûr, c'est sûr. Non, non, c'est rien contre Jacqueline. T'as fait. Je la défends. Mais c'est vrai que c'est tout le temps des belles femmes. Puis les pédophiles hommes sont tout le temps dégueulasses. Ils sont tout le temps laits. Ils sont jamais beaux. Oui, c'est vrai ça. Je ne sais pas c'est quoi qui fait que les pédophiles femmes sont belles puis les pédophiles hommes sont laits. Peut-être que c'est des produits de beauté. Elle se maquille, elle se tinge les cheveux puis l'autre, ils ne pètent pas les points noirs dans la face. Oui, ça va peut-être avec le char. On dit tout le temps que les pédophiles hommes ont des grosses vannes dégueuses rapistes. Là, j'imagine que la belle petite prof d'or plastique allait, je ne sais pas, une belle petite voiture nice. Il y a peut-être un parallèle à faire entre beaux chars, belles faces, chars de rapistes, faces de gros crottés. Je ne sais pas, c'est une théorie. Peut-être. Même si on était un pédophile, je prendrais un char qui attire les enfants. Est-ce que j'ai vu ça sur Twitter, un char en pinottes? Oui, je l'ai vu! C'est ça, tu prends un char en pinottes, tabarne. Chris, c'est ça? Tu vas en violer des amateurs de noix? Tu ne donnes pas des bonbons, tu donnes des pinottes. Moi, la façon la plus facile de m'embapper... Ah oui, si ils sont allégés qu'au noix, en plus, ça t'en fait plus, ça va gonfler. Pourrait du gonflement. C'est nice. Ce n'est pas un viol, si tu le fais, juste si tu n'en as un pli. Ah, je suis caliste. Bon, OK, vous couperez ça au montage. Chris, que c'est drôle. Chris, que c'est drôle. Moi, je suis allégique aux pinottes, ça me fait de quoi? Tu es allégique aux pinottes, pour vrai? Oui, oui, moi, je suis allégique aux pinottes, OK, explique-moi une affaire, OK? OK, oui. Tu es allégique aux pinottes, si moi, j'ai mangé des pinottes ou quelqu'un mange des pinottes en ce moment dans la salle, ça t'affecte? Oui, bien, c'est comme une micro-agression dans le sens que si je suis assez proche pour te sentir, mon corps est comme il n'est pas content. OK, c'est pas... Tu sais, mettons, si moi, loin comme on est, j'ai un bol de pinottes, tu le sens-tu? Ben, oui, oui, un bol probablement que je te sens. Puis, c'est quoi, t'as-tu mal à la gorge? Oui, en fait, ça va, la gorge me pique, la langue m'épaissit beaucoup. OK. Là, bien, tranquillement, je m'étouffe dans moi-même. Ah, pour vrai? Ah, oui, oui, oui. T'as-tu un épipène avec toi? Oui, ben, là... Mais pas avec toi? Oui, pas live, là, mais oui, j'ai un épipène. Fait que non, moi, tout mon secondaire... Tu l'as avec toi? Oui, oui. OK, amène-la, amène des pilotes. On fait une expérience. Ah non, mais... Ah non, mais vous savez que c'est christement intense. Je sais pas, vous êtes-vous déjà piqué un épipène? Moi, j'ai déjà piqué quelqu'un avec un épipène. Bon, c'était... Freak. Mais t'as vu l'aiguille de tout ça? Oui, oui, oui. Bon, ben, moi, je connais... La scène dans le Pulp Fiction. Ben, quasiment. Mais imagine, je connais quelqu'un qui s'est l'épiqué dans le pouce en faisant un test en disant, OK, c'est mon père, OK? En disant, oh, mon Dieu, c'est quoi? Tu sais, il rouvre l'épipène pis il dit, oh, me demande comment ça marche, le mécanisme. Il s'est planté l'épipène dans le pouce. L'aiguille tellement longue, elle a ricoché sur l'os. Fait que là, l'aiguille, elle a comme plié dans le doigt. Là, il y avait l'épipène qui pendait au doigt pis il disait... Ah, carl ! Là, il disait, Denise, Denise, c'était ma mère. Denise, Denise, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, nous autres, on l'a observé un petit moment en regardant ça. C'est comme un ours qui se fait pogner dans une trappe. C'est comme ça. Comme une main dans un essai d'abeille. Écoute, on a réussi à l'enlever en patentant, mais il a eu le pouce vraiment gros pis blanc, pas capable de le plier pendant genre trois jours. Fait que tu sais, la shot d'adrénaline que t'as d'habitude dans une cuisse, dans un petit bout de pouce, ça marque son homme. Ah oui? Fait que bref, s'il y en a qui ont besoin de sensations fortes pis qui vous sortent dans l'entente. J'ai eu cette discussion-là avec ma blonde cette semaine, on parlait des pipettes parce que ma blonde, elle pensait qu'elle était allergique au guipe. Pis là, j'étais comme, c'est qui que t'as dit que t'es allergique au guipe? Elle est comme, je le sais, je suis allergique au guipe. Fait que là, j'ai fait, elle est clairement allergique au guipe, mais on a parlé de ça le matin, l'après-midi, j'installais une caméra de sécurité pis là, je demandais à ma blonde, place-toi là, je veux voir si... Pis pendant qu'elle s'est faite piquer par une guipe, pendant qu'elle se placait pour la caméra, pis là, elle paniquait pis elle était comme, astille, astille, faut aller à l'hôpital, faut aller acheter, on va aller à la pharmacie acheter un épipène. Pis j'étais comme, ça prend une prescription, ils te vendent pas ça en vente libre d'un épipène? Ben je pense que si tu paniques pis tu dis « je suis allergique au guipe, j'en ai une qui m'a piqué dans le front, ils vont m'en aller. » Je pense que c'est la panique, ils t'en donnent une, mais normalement, tu te fais tester. Ok, pis t'as une prescription, ça dure combien de temps? Deux ans. Pis tu gardes-tu ça chez vous, au frigidaire? Oh, moi, c'est pas au frigidaire. Fait que ça doit pas être si efficace que ça après un an et demi? Ah, je sais pas, c'est encore drôle, pour vrai, parce qu'ils disent que, dans le fond, c'est la shot d'adrénaline qu'il y a dedans, avec le temps, elle fait juste à moindrir, mais tu sais, elle doit encore être bonne après un an et demi. Ils disent que normalement, c'est efficace au moins deux ans, je pense. Fait que tu sais, c'est pas super. Pis tu en as eu combien de fois des shots d'épipène? Ben moi, je me suis jamais piqué, rien que mon père. Fait que moi, non, 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 j'ai jamais fait de crise pour me piquer avec, j'étais à l'affût, j'étais alerte. Parce que ça doit être un bon boss, vu que c'est de l'adrénaline, tu dois être comme, t'as vraiment qu'est-ce que c'est là? Tu sais, tu dois chercher. il faut que j'aille écrire. Donnez-moi des pinottes, t'as se dit, j'ai un texte à écrire. Mais ça veut dire que tu as été allergique aux pinottes toute ta vie? Oui. Pis t'as réussi à éviter les pinottes toute ta vie? Surtout dans les années, là en ce temps, je pense que c'est plus facile d'éviter, mais tu sais, il y a 15 ans, il y avait des pinottes dans tout. Oui, il y a des pinottes dans tout. Je l'ai appris de façon quand même assez trash, dans le sens que toujours grâce à mon paternel, écoutez, ça a l'air qu'on parle de lui. Moi, chez nous, à un moment donné, c'était l'heure de la collation. Ma mère n'était pas là, j'ai deux soeurs aînées, mon père a décidé que la collation c'était des pinottes au barbecue. Il a sorti des pinottes au barbecue pis il a dit, les enfants, vous mangez ça, il est trois heures, ça va de collation. Mes soeurs, ils se beaux de pinottes au barbecue. Mais moi, je n'aimais pas ça, l'odeur, je ne voulais pas en prendre. La gorge qui pique, la grosse langue. Moi, je suis allée lui dire, j'aime pas ça, je ne veux pas en prendre. Il m'a dit, comment est-ce que tu n'aimes pas ça? Tu n'as même pas goûté. J'ai dit, je trouve ça plus. Je devais avoir genre quatre ans. Mon père m'a dit, arrête de faire ta difficile. Tout le monde aime ça, les pinottes au barbecue en 91. Tout le monde aime ça. Il m'a forcé. Il a mis des pinottes au barbecue dans sa main. Il m'a dit, oui, moi, j'étais pinottes au barbecue. Puis là, c'est comme là qu'on a réalisé que ça se passait mal. Hé, imagine si tu étais morte. Comment que lui, il filerait cheap de la police fait. Comment c'est arrivé? Ben là, elle disait, elle ne sent pas bien. Tu sais comment que ça, on les a, c'est une jeune, ça géole tout le temps. Voilà, fait que c'est de même. Fait qu'ils t'ont amené, ton père t'a amené à l'hôpital? Non, l'affaire qui est beau, c'est qu'une allergie, ça peut vraiment croître avec le temps. Fait que moi, mon allergie, quand j'étais petite, elle n'était pas mortelle à ce moment-là. Ça me piquait déjà, tout ça. Mais ils disent qu'au cours de ta vie, si tu as plein d'autres bad lucks genre en dessous de beaux de brownies aux pinottes, tu ne sais pas qu'il y a des pinottes, ça va croître, ça va grossir. T'as de même qu'à un moment donné, tu vas t'en mettre dans la gueule puis tu vas mourir parce que là, soudainement, ça va être devenu mortel. Ça pourrait ne pas aussi disparaître? Peut-être. Les allergies qui disparaissent, je pense. Non, mais j'avoue que je ne connais pas bien ça. On ne m'a jamais dit que ça allait disparaître. Jusqu'à maintenant, j'évite les pinottes. Mais c'est peut-être le barbecue, c'est peut-être pas les pinottes. Non, j'aime trop les chips, Martin. T'es allergique au barbecue. Non, je te considère, je te le dis, j'aime ça, les chips au barbecue. J'assume ça complètement. Toi, Mike, tu ne m'avais pas conté que quand tu étais jeune, il y avait, tu connaissais, quelqu'un que son père avait inventé les pinottes au ketchup. Oui, mais c'était le petit gars. Il y avait un gars qui s'appelait Pascal qu'on appelait Kiffé parce qu'il disait tout le temps Kiffé. Il arrivait, au lieu de « Qu'est-ce que tu fais? » C'était le voisin, mon ami Patrick. On était chez eux, il arrivait, il était tout le temps « Kiffé! » Il y avait quatre m, nous autres, ça nous faisait rire, donc on l'appelait Kiffé. Puis Kiffé, son père livrait sa job dans la vie, il livrait des pinottes. Puis, pas porte-à-porte, j'imagine, dans les magasins. Puis, Kiffé, il avait inventé des pinottes au ketchup puis j'ai fait « Tabarnak, ça va devenir mondial. » Puis, je n'ai jamais entendu parler après. Puis, l'idée de pinottes au ketchup, si tu aimes les pinottes, ça doit être malade comment ça doit être bon. La poudre, tu sais, la poudre de chip au ketchup qui est tellement bonne. Mais toi, t'aimes ça, les pinottes? J'aime mieux des chips que des pinottes. Moi aussi. Mais, moi, j'aime les pinottes. J'en mange pas tous les jours. Mais mettons sur 10, comment t'aimes les pinottes? Mettons 6. C'est quand même pas mal. C'est de passer, j'ai acheté la pinotte. 7. Mettons 7. Moi, j'ai du beurre de pinottes souvent. Moi, le beurre de pinottes, c'est ça que j'ai mangé pour souper à soir. Vu que j'avais le goût de vomir à cause du sucre de poulet. Fait que toi, le beurre de pinottes, même affaire, tu peux pas. ça se passe pas. Mais tu peux manger d'autres noix, des amandes. J'y mange plein, tout ça va. Fait que tu prends-tu du beurre d'amandes ou t'as juste accepté que t'arrives à une platte? Non, je vais pas là. La confiture. Astique, c'est décevant. Du beurre d'amandes, c'est décevant. Ça, ça fait bien de l'huile sur le top. C'est bien de l'huile et du dur. Oui, c'est ça. Fait que non, je vais pas là. Je laisse ça sur la tablette. Moi, mon père, chez eux, il y a du beurre de pinottes nature et c'est la même affaire. C'est comme une brique de pinottes et astique de l'huile dégueulasse. Puis la première fois, tu le brasses et mon père, à ce temps, vu qu'il est un peu aveugle, des fois, il le brasse même pas. Prends avec l'huile. Il se trempe la fourchette, même pas un couteau, la fourchette dans l'huile. À chaque fois, je suis comme, t'as la barbe. Puis après, il y a un coup qui reste plus d'huile, il peut plus se servir du beurre de pinottes qui est trop dur. Yark! Mais vous êtes-vous allergique à quelque chose? Non, moi, je suis intolérant au lactose. Ah, ça, c'est la grosse mode. Ah, c'est la mode? Bien, il me semble que tout le monde est intolérant au lactose. Je suis intolérant au lactose. Je commence à manger beaucoup de bouffe vegan à cause de ça, parce que... Puis ça, on en avait déjà parlé, mais c'était weird que t'as été la face du fromage pendant longtemps. Oui, c'est vrai! Mais tu le savais pas, hein? Tu l'as appris vers la fin ou juste après? Non, je l'étais pas. intolérant au lactose jusqu'à la dernière année. Je voulais pas la faire la dernière année parce qu'il y avait changé, c'était plus la même affaire, mais je voulais acheter mon copropriétaire et j'ai fait, ah, c'est-tu, je vais à faire. Mais je l'ai fait de reculons, je l'ai fait pour des mauvaises raisons, puis j'étais malheureux là-dedans. Puis entre-temps, ça s'est développé, puis je pensais que quand j'étais allé voir mon oncle à l'hôpital, qu'il était mourant, puis moi, j'étais anti-purel avant, tu sais. OK. Fait que le karma, c'est-tu, m'a rentré dans le mordu en cul, parce que je mets du purel partout, mais je me lavais pas les mains à l'hôpital avec le purel, je faisais comme, ah, c'est-tu, fuck off, là, Chris, c'est-tu, 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 c'était un anti-masque moi dans le temps. Je faisais mes recherches, tu sais. T'as l'écrit au gars de TVA. Ah oui, t'as paru mieux que tu dis. bactériologiques, tu sais, dans les intestins, puis ça a tué un enzyme qui digère le lait. Ça, t'as pogné ça à l'hôpital? Oui, parce que c'est trois semaines après que c'est arrivé, puis mon frère, ça a fait la même chose. OK. Trois semaines après la visite, puis tu sais, Nick, Nick, il travaille comme infirmier, lui aussi, il est devenu intolérant au lactose, il travaille dans les hôpitaux, puis, mais tu sais, tout ça, c'est pas un médecin, j'ai pas de mes recherches, mais mon hypothèse, c'est ça, parce que c'est un attaque bactériologique, puis ça tue l'enzyme dans ton intestin. Mon frère, lui, c'est revenu. Il est capable de remanger des produits laitiers, mais puis moi, moi, c'est... T'as-tu réessayé? Peut-être que tu serais capable. Non, non, je réessaye. OK. Je réessaye, parce qu'il y a vraiment des bonnes affaires, qui ont du lait dans la crème. ça me fait capoter. Le monde, tu sais, intolérant au lactose, n'importe quelle autre allergie, t'acceptes. Mettons, t'es allergique aux champignons, tu fais, j'en mangerai pas. Allergique aux pinottes, t'en manges pas. Mais tout le monde qui est allergique aux produits laitiers sont comme, en prenant un peu. On va le direr trois jours, là. Mais ça faut dans la yel. Oui. Non, mais il y a des affaires, tu sais, si je calcule, des fois, je fais comme, OK, ça, ça, c'est pas si pire. Le fromage, moi, mettons, le fromage vaut la peine. Oui, puis les fromages, je vieillis, après deux ans, au-delà de ça, il n'y a presque plus de lactose là-dedans. C'est vrai? Oui. OK. Fromage de chèvre, il n'y a pas de lactose, ça aussi, je me sens? J'ai aucune idée, ça. Moi, tout ce qui est crémeux, je me tiens loin de ça. OK. Mais des fois, je check, je fais comme, OK, y a-tu une place où je peux aller faire des pets régulièrement? OK, parfait. Je ne suis même pas allergique, je fais ça, moi. Si on est dehors, dans une cour, puis je vais faire comme, hé, il est beau ton cabanon! Puis là, tu sais, je prends, je vais dire, hé, je vais chez ton cabanon aussi, je vais retourner voir. Allez voir ton cabanon, donne-moi le pot de cheese whiz. On est check-it-cou dans ton sous-sol. Ben ouais, c'est ça. OK, voilà, on est rentré dans les détails pas mal. Moi, je suis, ben, je ne suis pas allergique, mais je suis fragile pour le pamplemousse puis les kiwis. Quand j'en mange, j'ai les lèvres astis, comme Michel Pfeiffer, tu sais, des grosses, grosses lèvres, puis j'ai l'air de faire un duck face pendant, tu sais, il y a une bonne demi-heure, j'ai les gencives qui picotent, mais, puis j'ai arrêté, j'ai arrêté d'en manger il y a à peu près 5 ans. Oui, mais c'est facile d'arrêter le pamplemousse. Oui, mais j'aimais vraiment ça, le pamplemousse. Ah, oui? Oui, c'est surprenant. J'en mangeais quasiment tous les jours. OK. J'aimais vraiment le pamplemousse. Fait que ça a été dur. Puis je pense, je suis devenu de même parce que, tu sais, le pamplemousse, habitude, tu le manges avec une cuillère et à peu près 9 livres de sucre, pour oublier que tu es en train de manger un gros citron. Puis, mais je l'avais acheté, je pense, quand j'avais été en Floride, puis il était comme un peu sucré, puis là, je le coupais encore, puis je mangeais comme, comme un orange. Oui. je m'effoirais ça. Ses lèvres, ses gencives, puis après, je suis devenu comme allergique de même. Puis après, chaque fois que j'en mangeais, peu importe la façon, même quand je bois un jus, à cette heure, j'ai des... Ça te pop la babine? j'ai des... des grosses... des grosses lèvres. Eh bien! Elle avait un petit chouder. Mais c'est une drôle de réaction, pareil. Oui, c'est ça. C'est une réaction quand même plus le fun qu'un autre. Oui, oui, mais oui. Oui, oui. J'ai de l'air... Oui, c'est ça. Hé, si Chris, t'as invité une poupée gonflable, t'as rentré? T'sais, ma lèvre en bas est déjà assez grosse, mais en haut, j'ai pas une grosse lèvre. Fait que c'est juste, en bas, en bas, tu remarques pas trop la différence, mais c'est en haut que je pense que je deviens juste avec une gueule normale. Oui, oui. Mais... Que moi, je regarde, il y a de la lèvre fou, puis tout le monde est comme, mais non, t'as une bouche normale. Ça va, que ça marchait pas. Je comprends ça. Mais puis, j'en ai jamais remangé, vu que, t'sais, j'aime pas... Prendre des risques. Ouais, ouais, c'est ça. T'sais, comme, il y avait une affaire, là, à ce temps-là, j'en mange plus, mais ça me stressait, les fruits de mer, pour ça, parce que je connais une couple de personnes qui ont développé des allergies dans la quarantaine. Ouais. Puis là, je fais comme, est-ce que c'est mauvais de, t'sais, d'apprendre que t'es allergique aux... T'sais, de te faire tuer par une crevette à 47 ans. Ouais. Il y a quoi? Il me semble, il y a des plus belles morts. Ah ouais, moi, ça me ferait chier. Prends-moi les fruits de mer. Écoute, j'ai déjà pris de l'argent dans mon cellier pour manger plus de homards. Fait que, je suis de cette équipe-là. OK. Ouais, ouais, fait que s'il fallait que ça m'arrive, ce serait décevant. T'sais, cet été, ça a-tu affecté le COVID, la qualité du homard à Montréal? Ou... Écoute, moi, je suis une puritaine. Je mange du homard aux ailes de la Madeleine. OK. Fait que là, j'ai pas mangé de homards cette année. T'en manges jamais quand t'es pas aux ailes. J'en mange quand je suis à quelque pause qu'il y en a vraiment à frais, en Gaspésie, aux ailes de la Madeleine, tout ça. Sinon, là, je suis pas là. Fait que cet été, non, non, pas mangé ça. Tu manges-tu du steak dans le champ? Tout le temps. Non. C'est moi, je mange... Je mange d'où ça provient. Fait que... Ouais, ouais. Ah, maintenant, t'es espère qu'ils font pousser la salade proche du steak. Mais, ah oui, fait que t'es puriste de même, juste... Ah oui, hein? Ouais. Ouais, on dirait, je me paye l'expérience pis tout. On dirait, j'étais pas de même avant pis la sache. T'as pas l'impression que tu te punis, en le fond, en faisant ça? Non, j'ai l'impression que je me paye la traite bien plus rendue là. Je sais pas. j'avais... Dans le temps, je mangeais des fruits de mer. L'affaire, j'aimais le plus, c'était le New England clam chowder. Ouais, ouais. Pis un moment donné, c'était... Martin, il avait loué une maison au Maine, pis là, je m'étais dit... au New Hampshire, pis là, je m'étais dit, ah ça, on est au New England, je vais manger, enfin, un vrai clam chowder. Pis j'ai pas aimé ça, parce que j'ai réalisé que j'aimais le goût de la Steve Soup Campbell, cheap clam chowder. Un vrai clam chowder, c'était comme... Ça goûte le poisson, c'est dégueulasse, ce style. Y'a pas de patates, tabarnak, c'est bon les patates, c'est ça? Disons, t'y remplissait ça de la patate. T'es pas aimé ça, c'est ça. Sauvé sur le poisson, tabarnak, c'est-à-dire pas de patates, câlisse. Mais, 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 ce que t'en viens de m'expliquer, c'est que, toi, quand t'arrives là-bas, tu manges pas les homards. J'ai des vores. T'es défonce, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, tantôt, ouais. Les homards, ils shake, ils doivent arriver, ils font, ah, pas elle. Crisement, crisement, non, non, mais vraiment, là, je me rappelle de moi, dans un état vraiment euphorique, qui se dit, ouais, ouais, faudrait que je mange encore, mais là, c'est sympa d'ailleurs, tu sais, tout est cher, pis tout, pis je suis comme, cris, j'ai de l'argent dans mon cellulite, moi. Fait que, je suis allé suraccéder sur mon cellulite, bang, bang, tournez dans le monde. fait que, t'sais, ça me prend pas grand-chose pour tilter, là, des margutimes, là, un peu d'air salin, c'est des petits montants, genre, le homard, il était 32$, t'as tiré 32$. Ben ça, j'ai pas fait ça. Non, non, j'ai mis tout un montant, pis là, après ça, je me suis dit, putain, m'a va faire la grosse vie. Mon moins cotisé cette année, c'est une fois qu'enfin. Ah, c'est ça. Fait que, non, mais à un moment donné, tu mets de l'argent, tu mets de l'argent, pourquoi à un moment donné, pour tes vieux jours? T'étais comme, j'ai pas besoin d'argent de côté, si ça va bien, il n'y aura pas de pandémie. Il n'y aura pas de pandémie. Il n'y aura pas de pandémie. On vit au jour le jour. Aujourd'hui, je suis comme, mon tabarnac de haut mort. Fait que c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, il faut bien dépasser. Tu y vas-tu souvent aux Îles-de-la-Madeleine? Ben, je suis allé à quelques reprises, parce que je suis déjà allé passer trois mois là-bas. OK. Puis j'ai comme eu un, on dirait que ça m'a piqué ici, comme une switch. Si on veut tout le temps retourner, ben t'es sûrement, t'es déjà allé. Oui, oui, je suis allé. Je pense que toi aussi, tu dois être allé. Oui, oui, j'ai été trois fois, puis je m'en rappelle comme si je suis encore là. Excusez, Martin, Martin, peux-tu parler plus proche de ton micro? Oui, excuse-moi. Parce que j'ai peur du COVID, est-ce que tu es? J'ai peur du COVID. C'est peut-être du COVID là-dedans, tabarnac. C'est plein de trous à coller. C'est-tu là, vends-tu où mes cranes dents, tabarnac? Il y a une petite COVID qui va sortir pendant que je parle. C'est-tu là aussi qui va me pogner? Il y a vu, Yann, il t'a vu le nettoyer avant, faire... Oui, c'est ça. Bien propre. Mais oui, j'ai été trois fois aux îles, puis c'est magique. C'est magique. Je trouve que c'est fantastique, les îles. Fantastique, vraiment. Ça, oui, c'est... Puis j'ai l'impression que cette année, on entend beaucoup parler des mauvais touristes montréalais qui vont scraper la Gaspésie. Je ne sais pas les îles, à quel point ils ne sont plus capables de nous endurer. Je pense que cette année, ce n'est pas super. Il y a vraiment moins de monde que les autres années. Je ne penserais pas qu'il y a moins de monde, en fait, parce que... Bien, il y a un quota. Il y a un quota sur l'île, mais je pense que c'est tout le temps... Je pense qu'ils n'ont pas trop été affectés, je pense. En tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de stories qui se passaient aux îles de plein de monde. Il y a de la vedette, Hollywood, puis vous êtes content. Il y avait de la vedette cette année là-bas. Mais eux autres, je pense qu'ils vivent ils sont dans le désagrément pendant six mois puis ils sont dans l'isolement pendant six mois. La fin qui doit être mauvaise, par exemple, pour eux autres, mettons, le COVID a frappé. Montréal a été vraiment affecté. Eux autres ont fait « Phew! » On n'est que « Ah, calice! » Il y arrive toutes, les tabacanaks. Tu sais que le bel fait, je pense qu'il est encore là. Oui, il y a une maison là-bas. Il m'avait dit au début que partout où il allait, il se faisait regarder comme s'il y avait la lèpre. Puis là, le monde faisait « Ah, tabarnak! » Puis il était obligé de dire au monde qu'il ne connaît pas « J'ai passé deux semaines dans ma maison. » Oui, oui. Tu sais, mais ça, tu peux le dire même si ce n'est pas vrai. Oui. De toute façon, ils savent. C'est une île. Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça que ce n'est pas comme en Gaspésie. En Gaspésie, tu ne peux pas aller faire… Tu peux te décaler si tu n'as pas une route. Mais là-bas, tu ne peux pas faire du grabuge. Si tu ne ramasses pas tes canottes, ils vont venir et tu es porté, c'est une île. Il ne veut pas te sauver. Non, mais je pense que le monde est vraiment plus respectueux pour une raison que j'ignore. On dirait qu'ils se disent « Il m'a fait tellement de routes, c'est loin, c'est onéreux. » On dirait qu'ils se disent « Je ne vais pas chier sur la grève. » Tandis qu'en Gaspésie, on dirait qu'ils se disent « Ce n'est pas si loin. » Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, moi, j'ai été là quand même assez souvent et je n'ai jamais vu de trucs de pas d'allure. Mais en tout cas, quand tu regardes la TV, ça a l'air effrayant d'ailleurs. Quand tu étais là, trois mois, tu étais là pour quoi? C'était-tu le travail ou juste des longues vacances? Non, mais en étant là-bas, j'en ai profité pour travailler quand même. Je travaillais dans une microbrasserie à l'abri de la tempête. On les salue. Puis j'avais des petites occasions de spectacle et tout ça. Fait que j'ai été là-bas. Fait que c'est il n'y a pas longtemps. Oui, oui, je suis allée en 2017. OK. Oui, je suis partie trois mois là-bas. Puis écoute, je le recommande à tout le monde si vous voulez juste faire comme vous pouvez faire ça. C'est quoi qui t'a poussé à faire ça? Tu avais juste le goût de décrocher de Montréal. Oui, décrocher de Montréal. Moi, je ne suis pas du tout urbaine puis le goût de l'aventure. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je n'étais jamais allée puis Chris, on est encore chez nous là-bas. Bon, il ne va pas régulièrement. Fait que j'étais comme, bien, pourquoi pas? Fait que je suis partie pendant trois mois louer une chambre chez une madame. C'était merveilleux. Ah, oui? Fait que moi, j'ai une madame qui s'appelait Claire. Fait que j'habitais dans une chambre puis tout. Puis c'était bien cool. C'était où, ça? À Fatima. Ah, pas à la même place qu'une. Pas à la même Claire, que je pense. Bien, non, il y en a plus qu'une, sûrement. Sur l'île, non. Il y a trois, Claire. C'est sûr. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que j'ai connu vraiment rapidement les îles. Tu fais le tour vite. Fait que c'est ça. Puis depuis... Moi, je serais curieux d'aller l'hiver, moi. Je dirais un mois l'hiver, écrire ou je sais pas quoi. Bien, pour une résidence, moi, je suis très prêt. Oui. Mais sinon, tu sais, moi, j'ai des amis qui ont resté là tout l'hiver. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu découvres des nouveaux hobbies. Fait que tu ailles des amis parce qu'à un moment donné, t'es tout seul à te crosser dans ton coin longtemps. Fait que, tu sais, il te faut un réseau. Tu vas avec eux autres, tu vas tresser des cages à homards. Oui, oui. Bien oui, il faut que tu ailles un réseau, c'est ça. Si tu manges, je mange chaud, c'est un peu de le fuck. Du grand, grand âge. Hé, tuc-tuc! Hé, tuc-tuc! Passez Saint-Jérôme, t'sais. Passez Saint-Jérôme, là, c'est comme hé! Hé, tuc-tuc! Je m'appelle Philippe! Ah oui, tuc-tuc! C'est Philippe, là. Tasse ton traîneau à chien, ici. Mais, ouais, non, c'est beau, les Gaspésie, aussi, c'est beau. Oui, c'est beau, certain. Vraiment beau. Il y a des belles places. J'ai fait tout le tour, là, vraiment. Au Québec, ouais, excuse. Non, non, non. T'es-tu déjà allé à Gaspésie dans le centre, t'sais, vu qu'on fait tout le temps où l'eau, pis le centre, je trouve, c'est plus beau que l'eau. Ouais, ben, oui, mais j'ai juste passé par là. J'ai passé, j'ai coupé à un moment donné par là, mais je ne me suis pas arrêté, mais il y avait un village, ça va l'air très beau, ouais. C'est plus un peu montagneux, t'sais, mais moi, j'aime ça la vue de l'eau. J'avais hâte d'arriver sur le bord, moi. J'ai dormi pendant ce bout-là. D'accord, OK. Il y a de l'eau ici. Ah, il n'y a plus d'eau. OK, je dors. Réveille-moi quand il y a de l'eau. C'est autre temps pendant qu'il y a de l'eau. Moi, j'avais arrêté un moment donné, il y avait un petit bel hôtel dans le centre, là, t'sais. Pis j'avais arrêté manger, pis là, je regardais tout, pis il y avait des aussi de belles maisons. Pis c'était vraiment pas cher à louer. Pis j'étais comme, ah, je vais revenir en vacances avec ma blonde, c'est une fin de semaine. Mais après, j'ai fait, ça prend, t'sais, c'est un peu loin pis je pense qu'il y avait comme un village où il y avait une usine, pis justement, t'sais, il y avait justement un des beaux hôtels, pis t'sais, il y avait construit comme une vie. Pis là, je pense, l'usine a fermé, pis je sais pas trop, mais il reste, fait qu'il y a comme, ouais, une ville au milieu de nulle part, t'sais, qu'il semble, pourquoi ils ont été là, t'sais, mais c'est ça, il y avait une raison, il y avait de quoi dans le sol, bref. Ça, ça serait le fun acheter en gang. T'sais, mettons, un petit village de 40 maisons abandonnées, faire, on achète ça, pis ça devient, t'sais, une année, c'est moi le maire. Le maire, tu le tires au hasard. Ouais! J'adorerais ça! Ça serait malade, ça, apprendre que tu es mal. C'est moi l'évidence, j'ai dit. Mais, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Un petit village, pis on pogne du monde, on pogne des itinéraires, pis on les amène là, t'sais. Les gens, pas de... Pis on les chasse. Non, mais tu repeuples, t'sais, tu fais, justement, tu fais, arrête de vomir, toi de mer, est-ce-tu go, est-ce-tu? Ah ouais, c'est toi, tu vas chauffer l'autobus, est-ce-tu go, 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 t'sais. Tu leur donnes comme un peu de... Peut-être juste ça qu'ils ont besoin, t'sais, une ville fantôme, t'sais. Quelle solution! C'est malade, t'sais. Regarde, faut être, je sais pas, moi. Ben, Val-Jalbert, il y a combien de maisons, là-bas? J'ai aucune idée. Val-Jalbert. Ouais, c'est pas un village disparu, ça. Ouais. Je pense, j'ai aucune idée, il est disparu, je sais pas. Ouais, t'sais pas. Mais je sais même pas s'il y a encore des maisons là-bas, là, mais... C'est dans quel coin? C'est au lac Saint-Jean, je pense. au lac Saint-Jean. OK. Mais t'sais, je sais pas, une hypothèse, tu pourrais tout dropper tes itinérants là-bas pis essayer quelque chose. Mais tu fais, guys, ça va marcher la première fois, mais si on repart ici, c'est comme un reboot. T'sais, on reboot, c'est ça. Il veut un cadeau de peinture, si on revient à un oeuvre ici. Ça ferait une vraiment bonne téléréalité en plus. Pour vrai, ça ferait un bon show. Ben ouais, moi j'écouterais ça certain, est-ce que ça serait... Ça serait... Pis le pêcheux, il y en aurait comme le tiers là-dedans qui ferait, yes, je peux repartir à zéro. Pis il y aurait deux tiers qui ferait, j'ai hâte que lui, il a du cash, il va peut-être m'en donner. Non. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas, ça amène toute l'affaire de maladie mentale. C'est downer, c'est downer. Mais tu sais, je m'en rappelle, je pense que c'est le... Je pense que c'est le Saskatchewan ou le Manitoba, ils ont donné des apparts à tous les sans-abri. Hein? Pour... Mais tu sais, Saskatchewan, le Manitoba, ils doivent avoir 14 sans-abri, là, tu sais. Fait que c'est... Ouais, ouais, ça va bien. C'est moins... Pis tu sais, les maisons coûtent 42 000, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pas si pire que ça. Mais ils ont réglé le problème. C'est vrai, la route. Ouais. Pis le monde... Mais je sais pas c'est quel... En tout cas, une de ces provinces-là, pis ils ont réglé le problème de même. Ben, c'est nice quand même. Ouais. Même si, même si ils en ont juste 14, ils ont toujours bien fait un effort. Ouais. Pis ça, ça doit faire chier, par exemple, quelqu'un qui est salaire minimum, qui aimerait avoir une maison, pis qui a juste un appart de marbre, mais il travaille fort. Lui, il est très responsable. Pis là, il voit l'autre astille qui fume du crack. Ben, encore, les siennes maisons. Moi, ça me pousserait à faire « fuck you ». Je vis dans la rue. Non, mais je pense que... Je pense que c'est un filet social. C'est correct, tu sais. C'est bon. Martin? C'est vraiment hot. Oui. Parlez plus proche du micro. Ouais, parce que... C'est que je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'interaction, Yann. Fait que je me dis, tabarnak, il va m'avertir. Fait que j'aime ça. Merci, excuse-moi, je vais mettre mon masque. Je vais le striper dans mon masque. Ouais. Ouais, attache-toi là, ici. Ouais. Mais là, il est collé sur ton menton. Je le colle sur mon menton. Tu te rends compte, comme avant le COVID. Ben, moi... Moi, avant le COVID, je faisais ça. Je collais le micro sur le menton, des fois. Ben, je te vois aller pis je me dis, tabarnak. Je faisais ça tout le temps. Je faisais des shows, où je t'ai comme créé un collement ton tabarnak. Il y a un autre par là-dedans, pas grave, c'est-à-dire de la barbe, ça protège. Pis comment tu te sens, là, tu renoues avec le Martin d'avant? Je me sens reckless. T'as-tu fait bien des shows depuis que les shows ont recommencé? Une dizaine, à peu près. OK. Ouais, une dizaine. J'ai fait un long show. Le premier, c'était un long show. Une heure à Bromont. C'était vraiment cool. Extérieur ou intérieur? Intérieur, mais c'était comme un... C'est un restaurant qui a construit une terrasse en arrière. OK. Là, il y a eu des plaintes de bruit. Fait qu'il a mis des murs pis un toit. Il l'a fermé. OK. Mais ça reste une terrasse. Fait que... Fait qu'il n'est pas isolé rien. Tu sais, je sais pas, il y a comme des codes qu'il a respectés qui fait que ça reste une terrasse. Pis il faisait ça là-dedans. Il rentre d'habitude 80 personnes relax. Là, tu sais, mais là, on était comme... 30? 53 le premier. Pis genre 25 le deuxième. OK. Pis c'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Montagne en arrière, beau décor en arrière. Ça a pris combien de temps avant que tu te sentes comme... OK, c'est ça, je fais dans la vie. Tu sais, les 10 premières minutes, ça va être weird pis tu devais pas être à l'aise. Mais j'étais à l'aise parce que... Mais j'étais pas à l'aise dans mon matériel. J'étais à l'aise. J'étais comme content de retourner sur scène. Fait que j'ai fait du crowd work un peu. Il y avait pas de plexiglas, tu sais. C'était à l'époque là, mi-Covid, là. Tu sais, genre... On était là... Fuck le plexiglas à cette époque-là. Il y avait pas de masque. Il y avait pas de masque, tu sais, là. On parle d'il y a un mois et demi, tu sais. Avant que le 10-30 se crappe tout, les jeunes du 10-30. Exactement, tu sais. Ah, Barnac, on était libres, tu sais. Fais tes recherches. J'aime que Yann dit avant que le 10-30 se crappe tout pis ce monde-là se collait pis chaque vidéo de lui qui fait un show qui a trois verres dans le corps, il fait des câlins au monde. Il est quand même ça, qu'on sort du 40-50. Il habite pas avec ce monde-là. Mais ouais, c'était cool pis j'ai joué ici aussi pis j'ai dit ça, j'ai dit ouais, c'est ça, c'est le fun. Faites une dizaine de shows. Toi, t'as fait combien de shows? Moi, j'ai pas fait de shows encore. T'as fait les shows ici? Je fais juste, vu qu'on fait quatre podcasts par semaine pis j'étais comme en rénovation, fait que j'ai fait, ça va être ça. Mais je vais commencer à jouer dans les prochaines semaines. OK. Ouais, j'ai rien de prévu. J'ai deux shows de bouquets au mois de septembre pis sinon, ça va être juste arriver au bordel pis faire des 10 minutes. Ouais, c'est ça. Toi, Josiane? Ben, moi, j'ai fait une couple de shows dehors dans des arrondissements. J'ai fait un show terminale, une couple, je sais pas. Dans des arrondissements? Ouais, ben, arrondissements dans Joux, mettons, qui font un événement pour faire des shows extérieurs. Dans des parcs? Ouais, dans des parcs où, tu sais, t'as pas le droit d'annoncer le show pour pas qu'il y ait de rassemblement. C'est à cette époque-là de la COVID. Fait que toi, t'arrivais, t'avais-tu un micro ou t'arrives juste dans le parc? J'avais un micro pis là, tu sais, t'as peur qu'il y ait un stage ou? Pas de stage, t'étais à côté des Jeux d'eau. Ah, ouais? Mais il y a une couple de shows comme ça que je vois passer, mais les gens, les collègues qui font ça me disent que c'est super le fun. Ouais, ben, dans les parcs, mettons, au Parc Laurier, au Parc Jaurie, il y a comme un petit setup le fun, mais mettons, en Joux, ça a été plus tough, mettons, en plein milieu du parc, en plein milieu de l'après-midi, tout ça, avec genre en plein soleil, fait vraiment chaud, fait que j'ai fait un peu de ça, pis des shows sur Zoom, comme on parlait, où est-ce que là, tu sais, tu vois pas, tu vois pas personne. Jouais avec moi-même, parce que tout le public, mettons, il y avait 100 personnes qui me regardaient, ils avaient fermé leur son pis leur écran. Fait que j'étais en spectacle avec moi-même pendant 20 minutes, pis là, quand ça s'est fini, tu sais, je savais pas comment exploser. T'avais aucune idée si t'avais fait un hit ou tu t'étais planté. Aucune idée. Pis là, je savais pas comment finir, pis là, j'ai juste fait, ben, j'ai fini. Parce que là, tu sais, t'entends pas personne. Pis là, même si tu dis j'ai fini, y'a pas personne bye-bye tout le monde. Tu sais, c'était vraiment malaisant. En plus, c'est le genre d'affaires que tu dois faire comme, tu sais, tu fermes ton écran pis là, t'es comme hastie. Pis après, tu réalises, ah fuck, la caméra est encore allumée. Ah non, non, mais c'était, c'était vraiment tough. Pis tu sais, en plus, la madame qui organisait ça, elle nous a dit, j'ai dit à mes employés, la madame de la compagnie pour qu'on faisait le corpo, elle a dit, j'ai dit à mes employés de fermer leur caméra pis leur son parce qu'ils vont souvent vous écouter en faisant d'autres choses, en faisant leur lavage, en nourrissant leur enfant. Fait qu'elle disait, je veux pas qu'ils vous dérangent là, en mettant leur savon à linge pis tout ça. Fait qu'elle est comme, je suis en show avec moi-même dans l'écran pis quand je sais très bien que le monde, il s'en colle. Tu sais, moi déjà, de faire des corpos, tu sais, je charlerais pas là, des fois c'est payant pis c'est le fun pis des fois j'en accepte là, mais tu sais, c'est pas les shows idéals. Des fois, tu vois le monde « Hey man, j'aurais fait autre chose dans ma soirée que d'écouter un humoriste ou whatever. » Et là, sur Zoom, t'imposes ça à tes employés. Ben en fait, ça reste que c'est eux autres qui décident, ils reçoivent un lien à 13h, vous pouvez aller là-dessus, nous autres, on a payé. Je te confirme, t'as passé une heure tout seul. C'est pas contre toi, là. Non, je le sais bien. Tu aurais pu être né avant de quel humoriste, Ben ouais. C'est quoi, c'est quoi ma vie est en déroute? C'est quoi un lien pour voir quoi qui? Non, mais je... Je vais juste aller chercher mes souliers au bureau, je peux pas rentrer au bureau, c*****. Ouais. Mais je comprends, pis pour vrai, c'est que tu sais pas, t'es dans ton affaire, pis là au début, tu te dis, ben Chris, m'a joué de bout, t'sais, m'a me mettre dedans, là tu te filmes sur ton sel, pis c'est sûr, pour faire le donner show, mais Chris, à un moment donné, tu sors toi-même, pis tu te regardes. C'est sûr. Chris, je sais que j'ai mes pantoufles, pis on me voit pas jusqu'en bas, fait que j'ai gardé un peu de confort, mais Chris, ça marche pas, là je me regardais, pis j'étais comme, c'est ridicule, pis là j'ai décidé de m'asseoir à un moment donné, fait qu'il y a des gens qui m'ont vu, je suis allée m'asseoir, pis là j'essayais de parler de plus proche, mais Chris, au final, je suis seule, je suis seule à me faire des faces, pis tout, fait que c'était... Tu faisais-tu ton vrai matériel ou un mix de vrai matériel, pis juste... Ben, j'ai fait un... Au début, je me disais, vraiment, va-t'en dans ton vrai matériel, comme je me disais, retombe dedans, mais tu sais, à un moment donné, ça marche pas. À un moment donné, tu fais des gags et tu ris de ta situation, où est-ce que t'es comme, êtes-vous là? Mais il y a jamais... Mais il y a jamais personne qui te répond, et que là t'es comme, OK, on va continuer en espérant que vous aîniez ça. Fait que tu sais, des fois, je leur parlais, mais comme une jeune psychosée. Parce qu'il y a pas personne qui me répondait jamais, là, on s'entend? Fait que non, j'ai comme improvisé, fait du stock, mais quand j'ai fini ça, là, j'étais comme... Ah si, ça ferait un bon documentaire, ça. Oui! Tu sais, il y a... Tu sais, quand t'as fini ça, pour vrai, tu devais être triste pendant au moins une journée. Bien, j'étais vraiment dans un mix and match d'émotions. Il y a une partie de moi qui s'est dit, « Ah, ben ouais, j'ai du fun avec moi-même. » Genre, dans le sens que je me disais, j'étais assez conne pour me trouver drôle moi-même. Ça, c'était bon. Mais après ça, je me sentais vide de me dire, « Chris... » Mais t'as rien eu en retour. Tu fais un show, on sort du stock, mais les rires, ça les nourrit. Mais là, il y a une couple de personnes qui ont trouvé ma page Facebook qui m'ont écrit, mais tu sais, sinon tu te sens quasiment vide. Moi, si je fais un show et après 15 minutes, j'ai aucune réaction, j'amène le laptop et je vais en faire caca. Ouais! Je comprends. Je continue en faisant caca. Je suis sûr que quelqu'un va me poke à un moment donné, le téléphone va sonner. « Hey, ici, on va te qu'on fait écoute pour vrai. Oh, OK, excusez. » What? Excusez, je me suis, je recommence. Mais c'est bizarre. Puis moi aussi, j'ai fait des shows Zoom où tu es avec d'autres humoristes, que back à back, tu présentes l'autre sur ton Zoom. Mais tu sais, dans le fond, je me rendais compte qu'au moment où on serait dans l'âge, j'étais en train de faire n'importe quoi d'autre qu'écouter mes collègues. Fait que c'est pas top. Je l'ai fait parce que tu te dis, Chris, je vais l'essayer, c'est une pandémie, je veux vivre la pandémie. Fait que tu te dis, moi, l'essayer, mais c'était pas... Oui, j'ai fait le Wi-Fi Comedy Club. À l'époque, tu le faisais de... OK, pas de chez vous. Non, en studio. Martin, tu rampères, tu rampères, je vois le micro baisser. Qui ça? Toi, là? Moi, tabarnak, il est proche. Non, non, tu viens de le ramener, mais là, il baissait. Oui, mais qui, j'ai travaillé toute la journée, à monter une fucking pergola, caliste. J'ai vraiment, resté, OK? Parce que toi, qu'à chaque pouce, pour vrai, il n'y a pas moyen de... Tu sais, par son micro... Très, très caliste, non! Il n'est pas ici. Puis des fois, tu vois, des humoristes qui le tiennent de même, tu ne peux pas juste monter le volume. Non, mais je... mais il est dans... C'est parce que si on monte le volume, ça va faire du feedback. Ça va feeder. Si j'ai mes plombages, ça ira pas bien. C'est toi, Martin? C'est toi qu'à chaque pouce... C'est toi qu'à chaque pouce que tu baisses ton micro, tu perds genre 5000 personnes. 10 % moins drôles. 10... Oh, tabarne! OK. Mais le Wi-Fi, en tout cas, en studio, j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun. Yann, tu mettras des sous-titres quand Martin parle. Ça, c'est cool. On dirait comme les affaires comme les présidents qu'ils ont, qui voient le texte défiler. On est comme dans... Moi, je me sens... Oui, c'est vrai que ça fait tromper. Je me sens comme une prostituée à Amsterdam. Ouais! C'est vrai? Non? Ben oui! Avec les petits néons et tout, moi, tout, j'ai... Donne le goût de ses quartiers, brins, comme... Ben, je suis désolé. C'est une remarque. C'est une remarque. Je vous l'ai dit, là. Je vous l'ai dit, ça se peut, là. Non? C'est vrai? J'ai rien de mal. Si t'avais à faire ce job-là, dans une vitrine, tu fais-tu... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'en fais? T'essais-tu de vendre ton affaire? Veux-tu des clients ou t'en veux pas? Moi, je pense que t'en veux. T'en veux? T'sais, parce que sinon, ça doit être dur, honnêtement. T'sais, je sais pas si c'est des employés ou c'est comme, t'sais, des coiffeuses qui louent leur chaise. Si tu loues ta cabine à la fin de la journée, t'sais, ils font comme, OK, tu dois 400 piastres, tu fais, j'ai fait 20. Ça doit être mauvais quand tu fais pas assez pour payer ton loyer de fnites. Ouais, mais moi, je pense que non. Moi, je pense pas que ça marche de même. Je pense que il y a les putes de la place, genre le roi, la reine de tout ça, la mackerelle de la place, lave ses fenêtres, met ça cool pour ses filles en se disant, non, mais moi, je pense que c'est une relation donnant-donnant. Genre, elle met ça beau, elle met des bois, elle met tout ce qu'il faut pour vendre du rêve. Après ça, les filles, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de faire comme, je suis là. Je pense qu'il y a un travail d'équipe là-dedans. Ah ouais. Moi, je sais ce que je ferais. Tu ferais quoi? Je mettrais mes deep vis, tu sais. Je laisserais ça parler, tu sais. Oh, tabarnak. Pourquoi pas? That's it. J'avais été avec Michel, tu sais, à Amsterdam, il y a à peu près 10 ans. Tu étais fait un show là-dedans. Ouais. Puis quand on était là, tu sais, on avait été dans le red light, puis c'était drôle, tu sais, il y avait vraiment de tout et tout les gens. J'avais resté, moi, je m'attendais à voir, mettons, juste, juste, mettons, des belles filles, ou juste, puis il y en avait, tu sais, des vraiment belles, des vraiment laides, des super grosses, des super petites, des grandes, des genres, des filles de 3 pieds et 2. Puis, il y avait vraiment, c'était comme être dans... Comme un magazine, une boutique ou pas, une boutique. Il y avait vraiment de tout pour tous les goûts. Bien, on dirait que je suis content de savoir ça. Oui. On dirait que je trouve ça fin. Il y a bien de la variété. Oui, je trouve ça, non, mais je trouve ça fin, c'est bien fait. c'est sûr. Puis, tu sais, ils payent des impôts, tu sais, vu que c'est légal, fait qu'ils payent des impôts, puis ils se font tester. Il y avait un gars là-bas qui m'avait dit, je pense une fois par mois, il faut qu'ils se fassent tester parce qu'ils ont des permis pour faire ça. OK. Fait que tu sais, les filles, il n'y a pas de danger, vu qu'il n'y a pas de pimpe, là, tu sais, le pimpe, c'est la ville. Ils changent-tu en fonction de ce qu'ils ont de l'air? Je n'ai aucune idée. Tu sais, moi, j'ai eu mes infos d'un gars au bar, puis tu sais, je ne voulais pas, tu sais, je trouve ça weird de poser des questions de même une prostituée si tu n'es pas un client potentiel. Tu es comme, excusez, madame, juste curieux. Vous, là, vous êtes moins chère qu'elle. Sûrement. Sûrement. Voyons donc. Moi, je pense même, j'ai un feeling que ceux avec de quoi de weird doivent être un peu plus chers. Je suis convaincu. Tu sais, comme mettons une fille avec une grosse main puis une petite main, ça doit être... Tu sais, mettons un gars qui trippe ses bossus. Il reste une bossue dans toute la ville. Mais la rareté, c'est évident. Moi, tout, je pense ça. Là, sa voisine de vitrine, elle fait quand même caler, je suis à côté de la fille avec les grosses mains. Il faut que je charge moins chère. Oui, c'est clair, c'est ça. Mais je me demande, je ne m'étais pas informé des prix parce que, tu sais, on dirait, je ne voulais pas avoir trop de détails. Moi, quand je suis en Europe, les prix, si je n'ai pas besoin de savoir, je ne les demande pas parce que là, après ça, je transfère en argent canadien, si je cacquille, ah, t'as la fête. C'est juste quand j'ai besoin, je le demande. Sinon, je ne peux pas savoir. T'as bien raison. Je me demande si c'est plus cher là-bas ou ici. Tu sais, vu qu'il y en a tellement, ça doit être un peu moins cher. Vu que c'est légal, mais vu que c'est légal… Mais il y en a tellement qu'ils n'ont pas le choix d'être un peu… Tu sais, comme mettons… Comme le pot, c'est-tu plus cher depuis que c'est légal ou c'est moins cher ou c'est le même prix? Ça a-tu changé? Est-ce qu'il y a une qui pourrait nous éclairer? Je pense que ça n'a pas changé. C'est plus cher. Ah, oui? C'est le même prix. C'est le même prix. Bon, mais lui, donne-y ton spot et il se fait fourrer. Non, mais moi, je pense que… Sûrement, il achète juste son pot du même gars dans le même tas. Il y a moins de clients aussi, donc il vend plus cher. Non, mais les prostituées, je pense que… C'est sûr, il y a du local qui vont, qui vont tout le temps voir la madame avec les gros pieds, ils trippent dessus. mettons, ils vont tout le temps. Mais moi, je pense qu'ils ont comme la réputation qui va avec. Tu sais, je veux dire, c'est comme… C'est un Disneyland. Oui, c'est la place. C'est la seule place au monde? Ben, à ce que je sache, oui. Il n'y a pas à Vegas. Vegas, il n'y a pas comme… Au Nevada, c'est légal partout sauf le comté de Vegas puis de Reno. Mais tout le reste de la campagne, c'est légal. mais tu vois, ça ne va pas être aussi hot parce qu'on n'entend jamais parler. Mais non, c'est en campagne. Puis, pour avoir des belles country girls… Je n'en doute pas, c'est juste… Moi, je n'ai jamais été à Vegas, mais… La fin qui doit être weird, tu sais, comme Amsterdam, c'est le trois-quarts du monde qui marchait dans le red light. C'est juste des touristes qui veulent voir le red light puis qui rissaient leur camp. Ça, tu peux le faire à Amsterdam, mais tu sais, dans le coin de Vegas, vu que tu chauffes une demi-heure, tu arrives dans un ranch, tu ne peux pas rentrer pour faire… Oh, oh, J'y ai vu. J'y ai vu, les madames légales. Merci. C'est spécial, pareil, hein? Ils sont évolués. Ils sont progrès. C'est juste. J'ai vu une affaire qui était absurde à Vegas. Il y avait un… Vu que c'est légal, c'est illégal, excuse, à Vegas, il y a un gars qui est parti un bordel avec des real dolls, tu sais, des poupées sexuelles, tu sais, des poupées gonflables, pas gonflables. Puis là, j'étais comme, c'est qui? qu'il louerait une poupée gonflable. Hein? Tabarnak. Ça existe, ça? Ouais. Puis tu sais, je ne sais pas c'est quoi le prix pour louer, mais peu importe le prix, achète. Oui. Puis le goût, le goût, c'est sa business, là. Ouais. Le goût, c'est sa business, genre, il faut qu'il nettoie ça. Ben, lui, après les locations, genre, il y a un jet d'eau puissant, du puré, je ne sais pas trop. Ça, c'est effrayant. Qu'est-ce que tu fais à ce soir? C'est sûr qu'il doit y avoir des weirdos qui rentrent puis qui payent plus cher pour un qui n'a pas été le soyer. Ouais, 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 ouais. Moi, je pense plus au propriétaire. Il faut qu'il lave ses potes le soir. Qu'est-ce que c'est? Dans quel monde tu vis qu'un propriétaire qui se part un business de même, c'est lui qui va être nettoyé? Ça doit être bien populaire parce qu'il y a des catégories dans les sites de porn de gars qui font des real dolls. C'est vrai? Ouais, ouais. C'est ce qu'on m'a dit, là. C'est ce qu'on m'a dit. C'est qui qui a dit ça? C'est « Recommended Movies ». Mais, tu sais, si, mettons, tu as un business de même, c'est pas juste que tu laves les vagins, mais tu dois appeler ça « Tu fais une petite brassée ». Ils vont faire une brassée. Ouais. Puis probablement qu'ils leur achètent des kits pis tout. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, il faut qu'ils coiffent. D'un coup qu'ils louent un gars qui est comme « Ah! » qui défait toute la perruque. Tu sais, je veux dire, il y a de l'entretien de poupées. C'est comme un autre niveau. Il faut être gêné de t'acheter une poupée gonflante pour aller là-bas. Surtout casteur. Tu sais, la gêne, là, te retient. C'est pas comme si, mettons, t'achètes une real doll, c'est pas comme si tu vas au magasin pour l'acheter. Tu sais, ils te livrent. Tu sais, pis c'est pas que, tu sais, t'es pas obligé de faire rentrer le facteur pis dire « Hey, aide-moi à lever la boîte! Tu prends ses pattes! » Pis, tu sais, fait qu'il y a juste quelqu'un qui dépose ça sur ton balcon. Il n'y a aucune idée c'est quoi. Ah ouais. Pis tu fais à croire à tes voisins que t'as acheté une sècheuse. Ah ouais. Parce que c'est gros. J'imagine dans la boîte, je sais pas s'ils livrent ça de bout, non, non. Mais je sais pas s'ils livrent ça comme dans un cercueil ou s'ils la mettent. Moi, je suis pas mal sûr dans la boîte. Pis, tu sais, moi, je viens d'acheter une maison pis tous les meubles à serre, il faut que t'es montres toi-même. Fait que ça, ça doit être weird que t'es obligé de viser ça à la tête. Je sais pas si t'es montres au complet. C'est une bonne question. Tu sais, parce que déjà, juste monter un barbecue, c'est compliqué pis c'est long. Pis tout le long, tu fais crée, j'aurais dû engager quelqu'un. Je sais pas si... Je sais pas à rouge, je vais ce que là, t'as parlé. Là, tu montres ton assiette. J'ai mal en main à cause de... Mais en même temps, les fouilles, tu sais, tu payes pour toutes les options. Tu veux qu'elle ait des cheveux de main. Tu veux, tu sais, il y a peut-être du monde qui dit juste genre envoie-moi un tronc, un trou, pis c'est tout. Moi, on sait pas. Sais-tu ce que je ferais? Moi, j'achèterais un... Tu sais, tu peux dire, je veux qu'elle leur ressemble à une vraie personne. Je voudrais qu'elle leur ressemble exactement à mon facteur. Juste... Juste pour le faire freaker. Fait qu'il livre, je sais, attends une seconde, tu rouvres, tu fais, parfait. Ouais. Parfait. Exactement. T'as ton beau facteur qui est comme... C'est un beau facteur qui est comme... Il doit y avoir, tu sais, dans les pays que l'homosexualité est pas acceptée. Je sais pas s'il y en a qui se commandent des real doll hommes. Mais non, tabarnak. Admettons, tu veux cacher l'homosexualité, t'es... Non, non, c'est mon ami, tu sais, l'autre peut prétendre. Ah oui, c'est vrai. Mais avec mon estime de poupée, t'es pogné, tabarnak. La police arrive. Ah non, c'est ça, c'est mon... C'est le gars qui fait pour que je prenne la voix à deux, estime. C'est mon carpool friend! Ouais, c'est mon carpool friend! Pour me faire attaquer le soir. Non, non, c'est... Ça doit être impossible là-bas, rien. Je pense, ou... L'homosexualité est un crime. Il doit... Aucun outil, c'est aucun rien que... Tu sais, toutes les cuillères, non, non, je peux pas me rentrer ça dans le cul. Tu dois... Ça doit être freak, hein? C'est-tu, imagine, c'est ton mode de vie puis c'est... illégal, tu sais. Câlisse! 2020, par exemple. Ça doit être le fun là-bas pour les femmes un peu masculines. Ils se font cruiser par tous les gays qui peuvent pas sortir du garde-robe. Ouais. Ils doivent tellement... Ils doivent tellement de... Il doit avoir des filles un peu butch qui sont pas lesbiennes qui parlent avec la... Salut! Salut! C'est juste! Salut! Comment ça va? Face bump! Oh my God! C'est une bonne option! C'est une bonne option! Moi, mon... Tu sais, j'ai de la famille en Jamaïque puis mon cousin, il est gay puis il est quand même assez riche, tu sais. Mais quand il est en Jamaïque... C'est-tu illégal là-bas? Oui, c'est illégal en Jamaïque. Ah, je sais, j'avais pas ça. Oui, oui, c'est complètement... Bien, c'est illégal dans plein de places. C'est absurde. C'est-tu que... Absurde, hein? On n'est pas en 2020 partout, là. Mais là-bas, tu sais, ma blonde, elle avait rencontré mon cousin puis mon cousin, il a une maison à Miami, une maison à Toronto, Vancouver, en France, puis en Jamaïque. Puis là, tu sais, il a du cash. Puis là, il parlait de son chien puis ma blonde est comme « Ah, t'as un chien ici? » Puis il a dit « Non, il est à Miami avec mon coloc. » Puis là, Marie était comme « T'es un coloc? » « Mais on tabarnak, pourquoi t'es un coloc? » « Ouais, c'est-tu vain une de tes maisons, moi, tu sais? » Puis là, là, moi, je suis comme « Non, non, tchut, 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 tchut. » Tu sais, vu que... Puis il disait que c'est son coloc, vu qu'il y avait des employés qui étaient là puis il avait peur, tu sais, que la madame qui nous servait allait faire, lui, le tabarnak, qui me tape tellement ses nerfs, je vais appeler la police, le stoulé. Puis imagine, tu te fais arrêter pour être gay, puis tu n'as rien fait de gay. Tu as juste un coloc à Miami. Tu n'as rien fait de gay. Tu n'as rien fait de gay. C'est vraiment une drôle de phrase. Parce que dans un pays où c'est illégal, dans un pays où c'est illégal d'être gay, j'imagine, il faut qu'il pogne en train d'avoir du sexe avec quelqu'un du même sexe que toi. Pas juste... Il a une face de gay, lui. L'interview. J'imagine que ça doit être un levier pour persécuter qui tu veux quand tu veux. Oui, je pense que... Justement, c'est ça. Si tu rends ça illégal, tu peux rentrer n'importe où pour faire « il y a une face de gay ». Puis tu l'amènes. Moi, tout, je pense ça, malheureusement. Ils sont tellement en retard. C'est sûr qu'ils doivent faire des affaires folles de même. Moi, mon... Tu sais, Jeffrey Wright, qui était à Musique Plus dans le temps, il m'avait dit quand il avait été en Jamaïque avec son chum, il y avait l'hôtel. Quand il est arrivé, lui et son chum sont à l'aéroport. Puis son chum, tu sais, les deux, c'est deux gars qui sont zéro féminin. C'est des gars gars-gas. Puis son chum, il a juste donné un petit bec sous l'épaule en arrivant. Puis là, quand ils sont arrivés à l'hôtel, la madame a fait, là, on a entendu ce que vous avez fait à l'hôtel, à l'aéroport. Ça, là, on ne veut pas de ça ici. Fait que si vous voulez... Vous avez demandé une chambre avec un lit king. On vous a donné une chambre avec deux lits. Vous pouvez coller les lits la nuit, mais assurez-vous qu'à 7 h le matin, les lits sont décollés. C'est la femme de ménagerant. Puis lui, il était comme... Je suis un adulte de 35 ans. Tu sais, j'accepterais pas que ma famille me juge de même. J'accepterais pas qu'une crise de conne en Jamaïque me traite de même. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a boudé tout le long qu'il était en Jamaïque. T'as payé, puis j'ai jamais retourné. Non, mais moi, je suis jamais allé en Jamaïque, mais tu me donnes zéro le goût d'y aller. En fait, je suis homme, j'ai pas le goût d'y aller là. Pour vrai, c'est un super beau pays, mais après, tu fais... C'est fucking weird, là, tu sais. Même moi, en tant que... Chris, je suis pas gay, puis là, je veux pas être d'un pays que c'est de même qui traite les gays. Ben, c'est ça. C'est pour ça que ça me donne zéro le goût d'y aller. Mais c'est plate que souvent, les pays les plus chauds, ils traitent les gays comme de la marde. Tu sais, c'est juste les places froides qui aiment les gays. Ça serait le fun. Les pays chauds qui acceptent les gays. Ben, j'en apprends. J'en apprends vraiment. Non, mais il doit y avoir des pays... Il y a plein de pays chauds. Tu sais, le sud de la France, ils acceptent... Ben non, les Français, ils acceptent pas les gays ben ben, tu sais. Ah non? Ben oui. Plus, tu sais, c'est pas illégal, mais c'est mal vu. Ouais? Je sais pas. J'ai pas été assez souvent en France. J'ai aucune idée. Mexique, il... Aimes-tu les gays, les Mexicains? Je sais pas. Ils font des bons tacos, mais... J'ai aucune idée. Je sais pas, je sais pas. Moi, avant, pour vrai... Tu sais, quand je faisais des spectacles dans d'autres pays, je demandais tout le temps comment ils traitaient les gays parce que mon humour, j'avais remarqué, dans un pays qui accepte les gays, il allait accepter mes jokes. Ah oui. Ben oui. Tu sais, un pays qui est très refermé sur l'homosexualité, tu vois un gars comme moi, tout ce que je dis, ils prennent tout au premier degré pis ils veulent me tuer. Pas vrai, quand ils rentrent à la maison, ils rient. Ouais, ouais, peut-être, peut-être. Ah, pis après, ils cross-lock au lock. C'est ça. C'est un drôle. Mais ce serait intéressant, clore le sujet, faire checker. C'est quoi les pays? J'avais checké une fois, pis ça serait bon que je l'aille checker cette semaine, je saurais le chiffre, mais il y avait au-dessus de 50 pays que c'était illégal. 50 pays, même probablement, ça doit être même en haut du 100. Yann, tu peux-tu googler pour savoir combien de pays que c'est illégal être gay? Ben moi, moi, je serais curieux de savoir en même temps, je pense pas, je voyage pas assez, je pense qu'un jour, je vais aller dans un pays où il n'accepte pas les gays. Je me dis, je veux le savoir parce que je veux pas encourager l'économie avec mon 200 dollars que je vais dépenser dans le pays. Mais tu sais, même des pays qui sont, tu sais, c'est pas juste des pays... Des petits pays, non. Tu sais, la Russie n'accepte pas l'homosexualité. Mais la Russie n'accepte personne. Ça te prend des papiers pour aller là-bas. Tu peux pas débarquer en Russie. Je pense qu'il faut des papiers que tu sois invité. Oui, ça prend un visa. Moi, tu vois, si on fait une recherche sur le nombre de pays qui n'acceptent pas les gays, moi, j'aimerais plus savoir s'il y a une liste de, tu sais quoi, les actions gays. Comme t'as dit tantôt, ça, c'est gay. Qu'est-ce que tu catégories et que c'est gay? Qu'est-ce qu'il a fait de gay? Est-ce qu'il a donné la main d'un gars quand un gars, c'est gay? Ben... Moi, quand j'avais été en Afghanistan... Un peu, là. Ben, c'est ça que je voudrais savoir. Je veux dire, c'est un signe... Oui, c'est ça. Ben, c'est qui qui a décidé la liste? La ligne est où, hein? Oui, la... Ben, le bec sous l'épaule à l'aéroport, là. Ça, c'est top gay, ça. Ça, là. Accepte pas ça, ici. Ça, là. Quand j'avais été en Afghanistan... Non, mais un bec sous l'épaule. Par en temps, un bec sous l'épaule, là. Tabarnak. Attends, Marnak, Martin! Donne un bec à la joue. Donne un bec... Ben, pas sous l'épaule, le caliste. Premièrement, mets des manches, c'est-tu? C'est quoi ton... C'est-tu à faire d'avoir les épaules déludées? Ben, mettre une camisole, c'est gay, ça. Ben oui, Chris. C'est gay! Mets des manches, c'est-tu? Donne pas de bec à ses épaules. Imagine une camisole v-nec. Ça, c'est gay! Ça, là. Peu importe ton orientation, Ça, c'est bien l'échancré, ici. Ah, c'est-tu que c'est gay! Ah oui, échancré, c'est-tu? Échancré, tabarnak! Deep V, ça marche, ça passe. Je suis progressiste, tabarnak. C'est-tu? Échancré, là, regarde! OK. Mais pas échancré. Non, maintenant, Fif, calme-toi. Mais là... Côlé! Tu sais... M'a la faim, moi, la liste de c'est quoi les affaires gay. C'est quoi, Yann, le nombre de pays? Euh... En 2018, il y en avait encore 72. 62? 72! Hé, 72! Mets ton micro plus proche, Yann, regarde! Ouais! Ouais! 72, c'est intense. C'est énorme! Ouais! Tu sais, il y a quoi? Il y a genre 230 pays, ça, à temps? Genre? Tu sais, je sais que c'est... Ouais, j'ai aucune idée. Puis ça, c'est le genre d'affaires qu'on devrait savoir. Mais c'est le genre d'affaires, si t'apprends, deux semaines après, il y a un nouveau pays. Ouais, ouais, ouais. Puis t'es comme, là, Chris, là. Ouais. Ouais. À la place, tu regardes les napples de ta prof de géo puis t'oublies tout. Exact. 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 Mais tu sais, comme moi, quand j'étais en Afghanistan, en Afghanistan, c'est légal à être gay, sauf le jeudi. C'est-tu vrai? Ouais. Il y avait ce qu'ils appelaient le Man Love Friday, Man Love Thursday. Puis c'était... Puis quand j'avais fait des recherches pour... C'est... T'sais, fourrer... Fourrer un homme, c'est juste gay si l'autre homme veut pas. Mais t'sais, si l'autre homme... Le jeudi, si l'homme accepte de se faire enculer puis tu l'encules, vous êtes correct. Ça, c'est de l'amour, c'est pas gay. Mais si toi, tu violes un gars, c'est lui qui est gay puis c'est pas le violeur. C'est la personne qui se fait violer qui est gay. Puis pas... Fait que t'sais, un gars qui se fait violer, il est comme, Chris, je le dirai pas, je veux pas avoir l'air d'une tapette. T'sais. OK. C'est fucking weird. Mais le gars qui viole, il peut tout dire, Chris, j'ai dépassé un cul, je suis hot, il peut. Ouais, lui, ouais. Hé, seigneur, moi, on va y aller là-bas aussi, faire des nouvelles lois. Ça, mais l'Afghanistan, tu sais, Jamaïque, c'est décevant que tu fais, ah, Chris, je peux pas aller là en vacances. Mais c'est rare que le monde hésitait d'aller en Afghanistan. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça me serait beau, là, c'était mon père. Un bébé avec le taliban. Toi, tu vas mettre ton beau bikini, eux autres, ils vont te lancer des roches sur la pête. Ils vont te traiter de putain, ça va être le fun. Quoi? Le jeudi, je vais fourrer un homme. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que t'as rencontré du monde qui profitait de ce jeudi-là? Ben, nous autres, moi, la raison pourquoi j'avais appris ça, c'est que tous, 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 les policiers, on était comme sur une petite base, puis il y avait un gars qui avait de l'air vraiment nerveux. Puis j'avais demandé aux soldats, j'avais fait, pourquoi il a de l'air nerveux de m'être? Puis il a dit, ah, c'est jeudi. Puis c'est le plus jeune qui appelle le T-boy, que lui, sa job, c'est d'amener le thé au monde. Le jeudi, il se déguise en femme, puis les plus vieux l'enculent. Puis là, il était comme lui, le jeudi arrive, il est stressé un peu. là, tu sais. T'as la barnaque. Wow! Là, je fais comme, Puis là, ils m'ont raconté l'histoire des Man Love Thursdays, puis là, j'ai fait, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, ça. Puis aussitôt que j'étais, je suis retourné dans ma chambre, je suis allé sur Internet, puis là, j'ai fait, ah, t'as la barnaque. Chris, le gars, tu comprends, pourquoi il était stressé? Hey, man, t'as vu pas ce job-là de... T-boy. 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 Imagine, c'est-tu, ouais. Le plus beau moment de ta vie, c'est le vendredi quand tu recommences à servir le thé. Ouais. Ah ouais, parce qu'il te reste six jours, t'sais. T'as six jours. Six jours. Oh my God. T'sais, le vendredi, t'es calme, fait que le thé, je sais pas, on est rendu au mercredi, t'as besoin de te... Tiens, voilà ton thé à la colise. My God. Hey, on a une job pour toi, je peux choisir l'horaire, c'est-tu. Ouais. Les jeudis, j'ai mes cours de badminton. Moi, être un jam là-bas, j'aurais un magasin de calendrier, ça serait lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça, ouais. Ouais. Je fais le jeu de six jours, semaine, le jeudi, c'est à moi, est-ce-tu, OK? On verra plus le jeudi de la même façon, pareil. Non, vraiment pas. Moi, quand j'étais petite, j'avais, là, je vous fais une confidence bizarre, mais ça me fait penser à ça. Quand j'étais petite, j'avais des bobettes, c'était écrit, le jeudi, c'est l'encan. Puis là, il y avait des petits animaux dessus. Le jeudi, c'est l'encan? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends même pas qu'est-ce que ça veut dire. Ah! Ah! Elle dit tout, jeudi, c'est l'encan, il y a des petits animaux. C'est parce qu'il y avait, moi, je viens de la campagne, OK? Puis le jeudi, c'était l'encan, tu pouvais aller t'acheter des bœufs, des cochons, tu allais t'acheter ce que tu avais besoin. Tous les jeudis, il y avait un encan d'animaux? Oui. Puis eux autres, au lieu de se faire des t-shirts ou quelque chose pour faire connaître leur encan. Puis moi, j'étais une enfant, j'avais une paire de bobettes, c'était écrit, jeudi, c'est l'encan, puis il y avait une petite vache, un petit poulet, gna 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 gna. Puis tu juges mes dépevis, esti. Oui! Sérieux! Mais c'est pas moi qui les ai achetés, j'ai ressaisis ça en cadeau, t'sais, toi t'as acheté, t'as acheté ça quand même. Mais... Puis elle avait une paire de ces bobettes-là, pas de 17. Oui, exact. Non, mais moi, ça m'a fait apprendre les jours de l'alphabet. Tu vois, moi, contrairement au T-boy, bien moi et tout, j'étais obsédé par le jeudi, mais pour d'autres raisons. J'avais vraiment hâte de mettre mes bobettes jeudi, c'est l'encan avec des petits animaux. Puis là, j'apprenais les jours de la semaine avec ça. Puis t'y mettais le jeudi. Il y a jeudi. Ah! Fait que tu vois... Qu'est-ce que c'est drôle, ça. Tu vois, pensant à vos objets promotionnels, entrepreneur dans la salle, puis moi, en fait, je rêve un jour... T'avais-tu des bobettes d'autres jours? Non. T'avais pas les lundis c'est l'école ou... Non, mais je voudrais en faire aujourd'hui. Je voudrais en faire à l'âge adulte. Moi, je rêve de revoir à 34 ans des bobettes jeudi c'est l'encan avec des petits animaux. Avoir des vêtements que la journée écrit dessus, ça simplifierait ma vie. Bien, moi, tout! On met quoi? On met tout ce que lundi dessus. Bien, oui! Demain, on verra. Mais pour vrai, je suis convaincu qu'il y a un public pour ça. Ah oui. Tu sais, tu trouves un designer québécois qui a besoin de se réinventer en ce moment? Puis il faut faire des prints, des bobettes, des brassières, « Ah oui, donc! » Puis là, après ça, tu mets des slogans. Moi, jeudi, c'est l'encan, ça me fait rire. Fait que c'est sûr que ça, ça resterait, là. Même si l'encan, c'est fini, ça fait belle lurette. Mais tu sais, je ferais ça, la faire de même. Moi, je ferais faire des bobettes. C'est vendredi, pas vendredi, est-ce que tu débrouilles? Ouais! Ah! Regarde, on a une madame impreneuse avec ses caleçons. Regarde-la, là! Elle est toute excitée, déjà. On va en vendre des caleçons. Non, mais moi, je pense ça. Ça, puis ça arrivait-tu des fois que tu portais tes bobettes de jeudi, le mardi, ou jamais? Ça m'arrivait des fois. Mais si... Tu sentais-tu comme, « Oh, Christ, je suis rebelle, un peu, là? » Oui, oui, parce que je le savais. Puis là, je me disais juste, « Oh, est-ce que moi-mère va avoir le temps de faire le lavage pour que j'y remette jeudi? » OK. OK? C'était mes bobettes prêtes, une obsession. Puis, en fait, pour vrai, je ferais toute une collection jeudi, c'est l'encan. Des bobettes, la brassière, le T-shirt, le pantalon. Tu sais, le pantalon, c'est écrit ici, « Jeudi, c'est l'encan. » Je trouverais ça, au lieu d'avoir des pitons de culottes adidas, moi, ça serait « Jeudi, c'est l'encan. » Tu devrais faire, en plus, tes vents juste le jeudi, puis c'est un encan. Bien oui! OK. Hé, tout est là. Tout est là, ça serait rappé. Tu viens de... C'est Berthierville, tu viens? Tout près, oui. Un petit village à côté qui s'appelle Saint-Norbert. C'est le conseil municipal à soir, d'ailleurs. Je le rappelle, je te cite. Saint-Norbert, qui est banlieue de Berthierville, c'est quoi la population? Bien écoutez, jusqu'à dernièrement, on était moins de mille. Tu acceptes-tu les gays, là-bas? Mais pour vrai, en plus de les accepter, on leur fait attention. Ah oui, oui. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, puis on se dit, c'est à nous autres, ça, on va en prendre soin. Moi, j'ai fait. Je te jure. Oh non, non, moi, là, on les aime. J'en ai aidé un à trouver son trousseau de clé, là, dernièrement, là, en tout cas, là. Il avait perdu son trousseau de clé. Ben oui. Puis là, il était dans le rang perdu, je cherchais son trousseau de clé. Je suis allé le voir, c'est mon gué de rang. Fait que je suis allé le voir. Je suis allé, il disait, qu'est-ce que tu cherches dans le fosset? Puis là, il m'a dit, ben mes clés, mes clés. Puis là, il m'a dit, mon gué à moi, il les a perdus. Il appelait-tu son chum, mon gué à moi? Ben, il l'a peut-être dit, je ne sais pas où c'est, mon dialogue dans ma tête, là. Mais, en tout cas, je l'ai aidé à trouver les clés, tout ça. Mais pour vrai, moi, je pense, là, que peu importe, c'est quoi ta minorité, si c'est aveugle, si c'est noir, si c'est gay, puis là, t'as peur de ne pas être accepté, viens par chez nous. Nous autres, nous autres, on n'a pas gros du monde. Y'a-tu des villages qui sont aussi renfermés qui n'acceptent pas les aveugles? Y'a-tu des aveugles? Retourne dans ton pays, est-ce-tu des aveugles? Moi, je pense que oui, comme avoir un aveugle, il faut que tu l'aimes, ton aveugle, puis que tu payes, tu payes pour y faire de la place. Lui, il faut que tu y aides à trouver ses clés. Ben oui, c'est ça. Je viens d'un petit village, mais là, on a upgradé, on est comme à 1100, à peu près. C'est ça, c'est un village agricole, à peu près 10-15 minutes de Berthier. Tes parents, avaient-tu une ferme ou ont-tu une ferme? Ben oui, pour ça, je vous dis, c'est l'enquête. OK, c'est-tu une ferme vache ou poule? Non, c'est une... Un porc? J'ai touché au micro. Une ferme laitière et de grande culture. OK, et grande culture? Oui. C'est genre de la poésie, puis... c'est beau. C'est... C'est... Fais-tu-la, puis on a Fred Pellerin dans le coin. Des fois, on met du classique, c'est ça. Chaque soir, il faut aller traire Fred Pellerin. c'est ça. Oui, c'est quoi? Oui, non, c'est... c'est ça. Grande culture, c'est genre... C'est que tu cultives des terres, là, en fait. C'est quel légume ou quel... Non, nous autres, c'est pas maraîcher. Comme cette année, on a... C'est du blé ou de l'orge? du blé, de l'orge, du maïs, du soya à la consommation animale, mais tu sais, comme là, nous autres, on a aussi... Soya, consommation animale? Oui, pour nourrir. Il y a du soya juste pour les animaux? Non, ça, c'est pas pour le soya, mais le blé d'inde, c'est de la consommation animale, le blé, l'orge, tout ça. Puis nous autres, on a quelques champs bio aussi, avec genre un melting pot d'affaires pour rendre ta terre bio. Faut que tu la... la cénise, c'est ça. Fait que là, c'est comme de la gourgane, du petit pois, mille affaires. Fait qu'il y a bien du criquet à la maison. OK. oui, bien du criquet. Vous avez combien... C'est quoi la grosseur de la terre? Pour vrai, je sais même pas combien. Tes parents, étaient-tu déçus que tu viennes en ville puis t'abandonnes... Je pense que je les déçois depuis jour 1. C'est vrai? Tu penses? Mais il y avait de l'espoir. Le jeudi, ils te voyaient, mais il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir. Pour moi, on l'a regardé. Il y a pas de pommettes. Si on regarde pas de pèlerins dans le coin, ils pensent qu'elle reste. En même temps, aussi, il devait bien voir. La journée de jeudi, c'est l'enquête, je voulais pas mettre de pantalon. Il devait bien voir que j'allais pas rester là. Je voulais juste show-y off mes pommettes. Mais pour vrai, ils trouvent pas ça évident comme choix. Moi, je suis passé par l'école de théâtre avant, l'école de l'humour. Ça fait longtemps qu'ils sont bardassés à se dire « Mais qu'est-ce que c'est ça, tabarnac? » Ils essayent de saisir tout ça, mais ça aurait été plus simple pour eux autres que je pose des cils à Berthier puis que je sorte avec mon ami de secondaire 4. Ça aurait été plus simple. T'es partie à quel âge? 17. Puis t'es allée à l'école de théâtre? Quelle école? À Saint-Hyacinthe. OK. Oui. T'as-tu aimé ça? Eh bien, j'aimais ça jusqu'au bout qu'ils m'ont crissé à la porte. OK, oui. Qui est tout le temps le bout, le moins le fun. Oui, oui, qui est le bout le moins le fun, mais pour vrai, genre... T'as fait combien de temps? Un an. OK. Après un an, c'est là qu'ils te mettent à la porte. OK. Mais ils crissent pas le monde à la porte à chaque session? Bien, c'est plus de même. OK. Avant, c'était de même, puis là, depuis quelques années... Oui, c'est tellement cruel, ça, tu sais, qu'ils te mettent sur une session. Bien, en fait, c'est que quand j'y repense, ils te mettent sur l'edge puis ils te font faire des affaires qui n'ont pas de colis d'allure. Pour vrai, moi, ils m'ont fait faire des affaires sans pas d'allure. Genre, j'étais dans une classe devant tout le monde, habillée en léotard noir avec un bout de tissu, OK? Puis là, avec le tissu, il fallait que je fasse les quatre éléments. Le feu, l'air, l'eau. Puis c'est quoi, l'autre? La terre. Tu vois, je n'ai pas mes 436, moi. Donc là, en tout cas, tu as ça, tu es devant ta classe pendant une demi-heure, tu es avec ton tissu, puis tu es comme... Je suis le feu, je suis le feu, tu sais, puis ils te lissent. Ah! Non! Qu'est-ce que c'est marrant? Ils appellent ça... En tout cas, je ne sais pas si les gens ont fait du théâtre dans la salle, mais ça s'appelle l'osmose. Puis là, un moment donné, ils vont te dire, tranquillement, je suis le feu, je suis le feu. Puis là, tu essaies de mimer la flamme, puis là, un moment donné, il faut que tu fasses... Tu dis-tu que tu es le feu? Bien, la seule épaisse de la classe qui l'a faite, c'est moi. Oui, parce que ça me semble que tu ne devrais pas le dire. C'est rare que tu fais du mime. Tu sais, il y a un mur. Il y a un mur. Oh, c'est là le vent, là. Bien, oui. Bien, c'est ça. Mais c'est pour ça. Tu vois, moi, j'avais pas tout compris. Comme un imitateur, comment c'est... Salut, moi, les imitateurs qui commencent de même. C'est bon, moi aussi, je voulais faire ça. Bien, c'est ça l'affaire. Mais je te lésis, mais peut-être que ça apporte ça. Mais tu sais, c'est parce que moi, je ne me croyais pas. Ça n'avait pas d'allure. Comment tu veux que ça, c'est le feu? Ça, c'est le vent. Si je donnais des indices. Puis pas vrai, là, c'est quand dans ta vie de comédienne que ton agent va appeler pour faire, hé, là, là, un récit. Premier rôle, c'est quoi? Je joue le feu. Mais ça se peut qu'en deuxième saison, il y ait l'osmose. Ta job, c'est juste qu'il y a un couple qui fourre sur une peau d'ours. Fandis que toi, tu sais, je suis le feu, je suis le feu. Puis t'as l'autre gars qui est comme, je suis une peau d'ours, je suis une peau d'ours. Non, mais c'était l'enfer. Moi, pour vrai, écoute, j'ai créé des bruits de tison. Genre, j'étais comme... Puis là, je me disais, Chris, personne, catch. Fait que là, je le disais, des tisons, des tisons. Non, non, j'avais l'air d'une astuce singlée. Chris, tu sonnes comme la pire rappeuse de l'histoire. Ça fait un peu big box. Des tisons, des tisons, des tisons. Non, mais je te dis, mais bref, en tout cas, c'est pour dire que je pourrais écrire un livre sur ce que j'ai vécu en un an à l'école de théâtre. Ça n'avait pas d'allure ce qu'ils nous faisaient faire. Mais genre, tu sais, les classiques, tu es en train de jouer et ton prof est devant toi, même anti-bonhomme, puis là, il te dit, braille. Là, j'étais comme, non. Puis là, le prof, il est comme, va dans ta douleur. Je suis comme, ben non, ça va. Je vais dans d'autres choses. Puis il était comme, pense à ton enfance ou de souffert. J'étais comme, Chris, ça a bien été, moi. On dirait, je pense, je n'ai pas été assez molesté. Non, mais tu sais, il me revenait tout le temps avec ça. Il me disait, imagine une fenêtre devant toi, puis là, vois toute ton enfance quand tu broyais puis personne ne t'aimait. C'est-tu que lui, ses parents ne l'aimaient pas. Chris! Lui, il faisait de la projection. Il est mort aujourd'hui, il est mort. Mais tu sais, c'est pour ça, puis moi, dans le fond, sans m'en rendre compte assez rapidement, je pense que les profs ont comme catché que je ne finirais pas ma vie là. C'est-tu eux autres qui t'ont dit que tu devrais aller en humour ou c'est toi? Non, c'est eux autres. Moi, je n'y avais jamais pensé. Puis eux autres, ils m'ont dit, Chris! Il fait, je suis le feu et ils votaient en humour. Je suis comme, je n'avais pas pensé à ça. Mais pour vrai, ils ont... Dis-moi que c'était ça ton audition pour l'école d'humour. Écoutez, j'aimerais ça la refaire aujourd'hui pour ça. Ah, c'est drôle. Non, mais pour vrai, l'école de théâtre, au moins, il y a eu ça de bon. Ils m'ont comme mis en lumière plusieurs traits de ma personnalité qui fitaient mieux, mettons, dans le monde de l'humour. Puis aussi, à chaque fois qu'il fallait faire des créations, il y a beaucoup de créations collectives. Tout le monde voulait aller dans le dark. Moi, j'étais tout le temps dans genre, on va faire comme si on faisait des Catalognes. Ça va être fun. J'étais vraiment comme dans un autre univers. Il fallait sculpter nos partenaires de jeu. Avez-vous déjà fait ça? Non. Il faut que tu es sculpte. Je ne sais pas pour que tu peux sculpter tes partenaires de jeu. Ça, dans des pays, ça serait considéré être gay, faire ça. Parce que tu as ton partenaire, la personne avec qui tu fais ta scène. Là, il faut que tu y trouves un titre. Puis là, tu le sculptes. La personne, tu le portes à mot de vie. Puis là, tu le places dans une position. Puis après ça, il faut que tu te présentes ça à ta classe. Puis là, tout le monde était genre, sagesse, genre, beauté du printemps malhabile, des estis d'affaires. Puis moi, c'était tout le temps comme, je me rappelle, j'avais sculpté un ami, il crossait la terre vraiment en trash puis j'avais appelé ça « Oh my God, c'est Black Sabbath ». Puis là, à ce moment-là, j'ai compris que ça ne ferait pas long feu. Le prof, Jacques Rossi, je le salue, lui, lui a catché au jour 2 que j'étais juste là pour niaiser pendant un an. Il a bien aimé ça. J'ai mis du pump it up dans sa classe, mais il m'a crissé à la porte à la fin. Puis quand, as-tu fait l'école l'humour tout de suite après ça? un an et demi, deux ans après. C'est quoi que tu as fait entre l'école de théâtre puis l'école l'humour? Bien, le feu, ça cramait! C'est ça que j'ai fait, non? Pour vrai, ça, mettons, faire ça d'un métro, ça serait drôle en tabarnak. T'as quelqu'un qui joue une toune puis tu t'es « Je suis le feu, je suis le feu! » Non, entre-temps, je suis allée travailler dans un auberge, un chic auberge champêtre puis je suis allée à l'université en enseignement du théâtre puis là, je me suis rendu compte de me aller leur faire le feu aux petits cris des écoles primaires puis finalement, je n'ai pas topé ça, j'ai fait l'audition à l'école de l'humour. T'as fait un an et demi à l'école, ça fait que trois sessions pour l'enseignement? Oui, l'enseignement, j'ai fait les quatre sessions, deux années. OK, OK. Puis après deux ans, tu as fait « OK, je m'en vais en humour. » Oui, j'avais passé mon audition pendant la dernière session. Ma dernière session, je n'ai pas connu ces grands-choseurs. T'avais-tu fait de l'humour avant de faire l'audition pour l'école? Non, jamais. J'avais fait du théâtre comique vraiment beaucoup. J'avais produit des shows comiques, écrit des créations, mais je n'avais jamais fait de l'humour avant. On dirait que j'avais besoin d'aller à l'école pour me faire dire « Essaye-toi, ça se peut. » Je suis passée « Je beachais les régions administratives. » OK. Je commençais mon numéro en beachant pas mal Charlevoix. Parce que moi, je viens de l'anneau d'hier et je trouve que tout le monde s'en collisse de l'anneau d'hier. Je donnais l'heure de gloire à ma région. À travers tout ça, je racontais que j'étais un bébé de l'année. Surtout, c'est plate de ça, l'anneau d'hier. Tout le monde sait c'est quoi, mais la part du monde ne savent pas c'est où. Tu sais, Laurent Tire, on sait c'est où. Le centre du Québec, tu sais c'est où. La Beauce, la Saint-Jean. L'anneau d'hier, t'es comme « Ah ouais, Juliette, tu es sûr. Juliette, tu es sûr. » C'est comme dans le nord. Tu peux voir le monde. C'est le Montérégie dans ce bord-là. Non, c'est comme vraiment le mal aimé. Mais c'est beau, l'anneau d'hier. Oui, c'est beau. Surtout que là, vu que tout est saturé partout, le monde va là. Tout le monde va là. Rodden, avez-vous vu ça? Miseur, le monde au chute à Rodden? Au chute de Rodden. Avez-vous vu ça? Non. Ben non, mais je les ai vus à Gaspésie après. Oui, oui, c'est ça. Au moins, le monde sont allés cochonner les chutes de Rodden. ils sont devenus tous si compliqués que ça. Aller à quelque part puis jeter tes videns dans ton char. Tu sais, c'est bien le fun qu'aller des bières dans un parc. Mais ramène des bières chez vous. C'est pas compliqué. Non, non, moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai juste une affaire. Bébé de l'année. Ouais. Non, c'est vrai ça. C'est ça, bébé de l'année. On a passé. Je passais, là, je passais. Non, non, t'allais pas partir d'ici, dans ma rencontre. Bébé de l'année, c'est quoi? T'étais bébé, le premier bébé de l'année? Chris. Tu es le premier bébé de l'année ou le meilleur bébé de l'année? Le meilleur? C'est le meilleur bébé de l'année? non, moi, t'as le dit, l'affaire, c'est que moi, je suis le bébé de l'année, mais je suis né le 8 janvier. OK? Mais c'est que, je suis né à Louisville, OK? Puis, il n'y en avait pas de bébé. Ça faisait une semaine que le nouvel an était passé, il n'y avait pas de bébé. OK, t'es le bébé de l'année à Louisville. Oui! Ah! Mais oui! Police! Chris, c'est pas pire, c'est la capitale du Sarazin, tu sauras. Oh oui, c'est pas mal, mais... Maintenant, on peut-tu s'intéresser aux céréales, des fois? Oui, mais Chris, n'importe qui, il y a quelque chose de l'année à Louisville, tu sais. N'importe qui, ici, t'arrives à Louisville et ils font, t'apparnas que t'es le premier cette année. C'est ça, Martin, je sens de la jalousie, OK? Non, non, pas de la jalousie, juste de remettre les choses en perspective. C'est très frustré de ne pas être allé à Louisville. Ah oui, ah oui, continue bébé de l'année, là. Ah oui, bébé de l'année. Oui, oui, c'est ça. D'habitude, d'habitude, ils sont dessus avant, tu sais, vu que Louisville, c'est pas une grosse place non plus, c'est le bébé de l'année, il est tout le temps au mois de janvier. Oui, oui, la légende raconte une fois en juin le bébé de l'année. Le bébé de l'année, il est-tu dans l'année ou il est après? Non, mais... J'ai le bébé de l'année 82, t'es née en quelle année? Ah, le 87. C'est ça. C'est qu'il y a eu un 5 à ras. Mais c'était qu'est-ce pas ça? Non, mais ça reste, ça reste que c'est parce que c'était une belle histoire. Est-ce qu'il te mette, est-ce qu'il te donne un quelque chose, premièrement? T'en reçois-tu une affaire particulière, une nappe, une plaque? Des bobettes? Tu veux aller le faire dans la plage? Rien n'a eu sacrement. Ah, ben oui, mais à Louisville, voir. Non, mais par exemple... Tu veux être bébé de l'année d'une place qui a du budget, caliste? Non, mais j'ai une belle affaire là-dessus. Ça va être beau, ça va être touchant. Je t'écoute. OK, moi, je suis née le 8 janvier, mais cette année-là, toutes les infirmières, ça faisait bicher par leurs autres amis infirmières de Trois-Rivières et de partout qui disaient, Chris, nous autres, on a eu un bébé de l'année comme tout le monde, genre le 1er ou le 31 décembre. Là, tout le monde riait que Louisville, c'est une ville de marde d'années plus tard, genre à 25 ans, je me suis déchirée une cornée. Puis là, j'ai été obligée d'aller à l'urgence à Louisville, c'est la place la plus proche. Puis là, quand j'ai rencontré l'infirmière au triage, j'y ai donné ma carte soleil. Puis là, elle a vu ma date de naissance, mon nom. Puis là, elle est devenue émue. Elle est devenue émue. Oh my God! T'as-tu demandé un autographe? Non. Elle m'a mis la main ici, OK? Puis elle m'a dit, Josiane, c'est moi et Francine. Et puis là... Oh! Puis là, moi, à ce moment-là, moi, à ce moment-là, je savais pas que j'avais déchiré ma cornée, je pensais que j'avais le cancer de l'œil. Non, mais j'avais du pus qui me dégoulinait ici. Et elle, elle m'a regardée émue, elle me disait, c'est moi et Francine. Là, j'étais genre... Ma colisse! Puis là, elle m'a dit, non, mais je me rappelle de toi. Elle dit, ta mère, elle avait les yeux verts, les cheveux frisés, t'es le bébé de l'année, 86, nan, nan, nan. Puis là, j'étais genre, oui, c'est moi! Puis là, je suis comme tombée émue. Puis là, elle m'a regardée puis elle m'a dit, je me souviens de toi et ton père, c'était gelé les mains. Parce que mon père, c'était gelé les mains, c'est trailleux, sans s'en venir. En tout cas, fait que bref, elle se souvient de tout ça. Puis là, elle m'a regardée puis elle m'a dit, puis qu'est-ce que tu deviens? Avec ton oeil déchiré. Avec mon oeil plein de pus. Puis là, elle a dit, « Oh, ça va bien! » « J'ai mal dans l'oeil! » Fait que là, elle a dit, « Oh oui, oui, ton oeil! » Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas un bébé de l'année de marde, là, j'ai vécu quelque chose. Mais elle est gentille, pareil, parce que moi, à sa place, là... Non, je veux même pas savoir ce que tu avais fait. Non! Moi, je t'aurais arrivé à arriver puis j'aurais fait, « Oh oui, j'ai oublié un bébé. » Oui, c'est ça. Parfait, oui, il faut que tu vois un médecin pour ça. Ça va être dans huit jours, tabarnak! Hé! Hé! On va... Je pense, Yann, j'irais avec une question. On aurait dû finir là, mais j'irais avec... J'aime ça, les questions. Au moins, une question. Puis, vu qu'il faut qu'il nettoie les tables... Euh... Ah, il y en a une bonne pour Josiane. Parfait. As-tu pensé postuler pour remplacer Marie-Ève Janvier à « L'amour est dans les prêts » vu que t'es une fan finie. T'es une fan finie de « L'amour est dans les prêts ». Ben oui, ben oui, ben oui, ben moi, écoutez, « L'amour est dans le prêts ». C'est bon, ce programme-là. Je veux dire... Non, non, mais moi, je veux dire, ça me fait toute cette émission-là. Ça me « turn on », ça m'allume, ça veut dire la même affaire. Je manque de... De vocabulaire. De vocabulaire. Mais... Les filles de campagne. Ben oui, ben oui, c'est sûr que j'aurais voulu. Ben oui, moi, j'ai fait des résumés, il y a peut-être du monde qui les a vus, je faisais des résumés vidéo qui ont bien marché sur Internet. Ben c'est sûr que j'ai essayé, mais que veux-tu, ils ont choisi ma collègue, Catherine. T'as-tu fait un audition pour ça? Non, 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 je n'ai pas fait d'audition. Qu'est-ce que tu veux dire que tu as essayé? Ben j'ai été en contact avec la boîte de prod parce qu'ils ont écouté les résumés et tout ça. Puis tout le monde, en tout cas, je me suis fait tellement demander de faire des résumés encore et encore, mais maintenant, gratuitement, le temps, ça se pouvait comme plus. Fait qu'on a comme essayé de vendre de concepts. Fait que dans le fond, j'ai rencontré l'équipe à plusieurs reprises et ils savent que je suis comme « Ah, ça m'a l'air d'avoir dans le prix, blablabla ». Mais que voulez-vous? Tu penses-tu, ils vont-tu te prendre pour faire des affaires sur le web pour eux autres? Ben demandez-leur! Si vous me demandez-leur, j'aimerais vraiment ça. Ce serait vraiment un bon créneau pour moi, je pense. Ce serait un bon créneau pour eux aussi. Je veux dire, quelqu'un qui aime leur show, qui nourrit l'affaire. Qui est le bébé de l'année. Qui est le bébé de l'année. Tu leur as-tu dit que c'était le bébé de l'année? Je l'aurais dû. Non, mais je ne devrais pas faire des bobettes. Le bébé de l'année ou une affaire de la même, mais j'aimerais ça. Il faudrait que tu fasses comme une parodie de Dirty Dancing et avec la scène, personne ne met le bébé de l'année dans le coin. Non, mais c'est vrai, l'amour, ce serait parfait. L'amour est dans le prix. J'ai quand même senti qu'ils m'ont mis dans le coin, malheureusement. J'ai été tassé, mais oui, oui, j'aurais voulu. Mais pour vrai, si vous voulez l'avoir, on oublie l'impact du public, mais envoyer, tu sais, pas 150 millimètres, mais chaque personne, si vous la voulez, gosser les producteurs. Gosser les producteurs. C'est quoi la compagnie? C'est attraction. Attraction. Allez sur Twitter, Facebook, puis il y a sûrement leur e-mail. Oui, puis vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, Josiane Houchon, il y a les résumés de la saison 2019. En 2020, tout le monde marcelait pour en faire une, mais malheureusement, c'est ça, le temps, l'argent, maintenant, ça ne se pouvait pas. J'ai fait des fiches explicatives sur chacun des concurrents. Ça a super bien fonctionné aussi parce que c'est comme mon langage. Je veux dire, j'ai grandi sur une ferme, je les comprends, je les connais, puis j'ai tellement de respect pour ce qu'ils font en même temps. Je ris d'eux juste sur la bonne ligne. Oui, c'est sûr, pour répondre à la question, évidemment, j'aurais voulu, mais je pense que vous allez être bien servis avec Catherine différemment. Oui, elle a aussi la capote sur ce show-là. Bien oui, elle aussi. J'ai l'impression que toutes les filles qui ont été élevées en campagne, moi, ce show-là, je l'aime, je trouve que c'est le fun, c'est le seul show qu'ils matchent des couples que tu sens que c'est du monde qui veulent vraiment se faire matcher, puis ce n'est pas juste pour devenir connu. Il y a de quoi de beau là-dedans? Bien vraiment, moi, en fait, à force d'y regarder, je trouve que j'ai développé une douce analyse de comment courtiser en milieu champêtre. OK. Puis on dirait que je me fais comme un fond ou est-ce que je connais ça. Puis dans le fond, si l'amour est dans le prix ne me veulent pas, j'aimerais ça que O.D. m'engage. Puis j'aimerais vraiment ça, analyser le comportement de ces gens, plutôt urbains, avec mon oeil de rural. Ton oeil de campagne. Oui, pour pouvoir leur dire qu'est-ce qu'il se fait, qu'est-ce qu'il ne se fait pas. Oui, c'est bon ça. Ça, vous pouvez leur écrire ça aussi à O.D. Je ne dis pas rien. Mais pourquoi, à place, tu ne participes pas à l'amour est dans le prix? Oui. T'as-tu un chum? Non, je n'ai pas personne. Fait que toi, pourquoi tu ne vas pas... Bien, la raison, c'est que j'ai déjà une ferme. Tu comprends? Mais Chris, tu vas merger, tabarnak. Non, non. Tu vas merger, est-ce que... Tu vas devenir le pick-upé des fermes. Qu'est-ce que Chris? Qu'est-ce que... La convergence. La convergence, est-ce que... Toi, tu fais pousser du blé. Moi, j'ai de la viande. Est-ce que... On va faire des bons hamburgers, calice. Bien, pourquoi pas? Bien oui, est-ce que... Bien oui, non, mais... Avez-vous vu les concurrents cette saison, cette année? Non. Les profils? Non. Non, il manquait ça. Hé, hé, hé. Mais... Non, 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 mais... Non, 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 je suis ça, là. Non, non, je suis ça au bout. Arrête, là. J'aime ça, là. Arrête. C'est bon, là. Non, non. Arrête. Ça aurait été malade que tu fasses ça puis t'as un tatou d'un des gars. Qu'est-ce que... Mais non, mais... Pour vrai, là, t'as un podcast sur les relations amoureuses, Chris, t'aurais pu l'écouter. Oui, non, mais c'est plus le côté téléréalité. Mais, disons, c'est une affaire de temps, là, puis d'argent, là, t'sais, toi-même, là, tu disais, là, t'sais... Non, mais... Faut que je gagne ma vie, moi, là, t'sais... Non, mais j'ai commencé juste, parenthèse, là-même, là, mais sur Netflix, Love on the Spectrum, là... Oui! C'est bon, ça, c'est bon. Ah, les artistes qui... C'est tellement beau, c'est tellement... C'est vraiment bon, là, c'est... C'est surtout des artistes. Oui, mais, t'sais, justement... Ben, de différents niveaux, là, des Asperger, des artistes... C'est ça. Sourds... Ouais, c'est vraiment... Son Sharp, là, c'est hallucinant, vraiment. Je conseille ce show-là. Ah, ouais? Ouais, je pense qu'on peut apprendre des affaires en écoutant ça. Tellement, ça fait du bien, c'est juste bien fait, c'est bienveillant, là, t'sais, tu sens jamais que tu ris ou... Américain ou britannique? Je pense que c'est australien. Australien, oui, t'as raison, je pense. Cours de là, de l'amour est dans le pré. Je pense juste que je devrais être engagé en tant que félicite libataire pour juger le dating des autres avec mon expertise rurale. Ouais. T'sais, je pense que, là, ça suffit, là, des arts. Surtout que OD, cette année, c'est chez nous, t'sais, là. C'est ça, leur slogan. Puis moi, je suis crissement chez nous, là. T'sais, tu vois, là, je dépense mon cellier aux Îles-de-la-Madeleine. Je suis chez nous. Fait qu'on dirait que... C'est full, full, Québec. Ben, oui, vraiment. Moi, je connais ma province. Fait que là, je me dis, je pourrais aller leur vendre du rêve dans des vrais dates que moi, j'organiserais dans la vraie vie. Puis t'sais, non, mais je mettrais de la base, là, d'aller ramener à la base, pas juste dans le petit maillot pis le petit gna gna, là, t'sais. Oui, oui. Fait que... C'est très bon. Ben, moi, je regarderais ça. Je regarderais ça. Puis toi, Perry, je voulais parler de ton podcast. Oui. Ah non, pas un nom qui me parle de ça. J'en fais pas pour l'instant, si fatiguant, caliste. Mais non, mais, t'sais, je t'avais dit... Je t'avais dit avant qu'on... On est en pandémie, t'sais. Pourquoi, par exemple, parce que, t'sais, produire ton podcast, ça te coûte de l'argent. Oui. Pourquoi tu pars pas un Patreon? Oui, je... Mais je pense que c'est une pas pire idée. Ça pourrait être une bonne idée partir un Patreon. Mais on dirait, je le sais pas, moi, mon gars, j'ai toujours eu... Je sais pas, t'sais, demander des sous pour... Je sais pas, on dirait, t'sais, c'est une affaire d'amour propre, t'sais, de confiance. Je fais comme... Je mérite pas ça. Ah oui, c'est vrai, c'est une affaire de... Non, mais je pense, au fond, ça vient de là. J'ai toujours eu un malaise à demander aux gens. T'sais, j'ai... Il y a des gens qui m'écrivent, « Hey, on aime vraiment ça. C'est bon. Quand est-ce qu'il y a des prochains épisodes? » Puis je fais ça avec Chuck, qui, lui, fait de son temps, il met beaucoup de temps là-dedans. T'sais, ça coûte pas une fortune à faire, mais ça vient cher, surtout en période de pandémie, que tes revenus sont limités. Ils sont limités, là, t'sais. Fait que ça me coûte le faire par moi ce que Trudeau me donne, là, t'sais. Fait que... Est-ce que tu sais... M'amener, là... Est-ce qu'il fait sa cote où, là, Chris? Faut que tu pars un... Tu pars un Patreon où tu trouves une fausse identité puis t'as un deuxième chèque. Deuxième chèque. Faut que... Mais ouais, c'est une bonne idée. T'as Martin Perizzolo puis Marty Perizzolo. Marty Perizzolo. Marty Perizzolo. T'arrives avec ton vinaigre. Avec mon vinaigre. J'ai... Quand j'étais jeune, vu que mon père est italien, là, t'sais, j'ai de la famille italienne, j'ai une chaîne en or... Ah, oui, avec la corne d'abondance, ça? Oui, moi, j'appelle ça une carotte, là. La carotte italienne, là. Sauf que c'est une chaîne que j'avais quand j'étais vraiment petit, fait que... Ah, fait que c'est comme Guillaume Lepage. C'est comme un « joke », qu'est-ce-tu, tu sais, jamais, tu sais, comme... Puis là, t'sais, ma mère, à un moment donné, j'ai fait « Ah, ouais, ça... » Elle fait « Ah, mais il faut que la fasse agrandir. » Elle fait dépenser de l'argent pour faire agrandir ça, t'sais. Fuck off, c'est un souvenir. Tu devrais la faire. Tu le rapetissais, puis tu l'accroches ici. Fais une boucle d'oreille. Ah, oui, c'est hot, ça. Mais moi, j'ai une question sur la corne d'abondance, là. C'est tes parents qui t'ont donné ça? Genre, à 13 ans, tu reçois la corne d'abondance? C'est mon baptême, c'est mon baptême à ma reine. Je pense qu'il y a une tradition italienne. OK, OK. Tu sais, c'est une espèce de corne, là. Oui, je sais très bien ce que c'est. Tu sais, c'est quoi, bon, c'est ça? C'est comme une crotte, là. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai tout ça fait « Ah, c'est quoi, ça? » Je comprends. Mais il y a une autre affaire aussi avec, qui est vraiment... Puis je ne suis pas religieux, mais c'est une espèce de carré avec Jésus gravé. C'est de l'or, là. Ça vaut chan, là. Si jamais ça va mal, l'esti, là. Si je veux faire des podcasts, c'est-tu me vendre ça, calice? C'est un carré écrit « Jésus ». Non, c'est la face de Jésus gravée. C'est super beau. Vraiment des belles affaires. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné ça, jeunes de même, là, tu sais. C'est-tu... C'est-tu un collier ou c'est vraiment une boîte? Non, c'est comme trois médaillons sur une petite chaîne. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, vraiment. On devrait... Moi, j'ai envie de pisser, là. On devrait arrêter ça, là. Il est fini, ce podcast-là, calice. Là, Yann se disait... Martin, baisse ton micro. Baisse ton micro. Baisse ton micro. Baisse ton micro. Mais c'est ça. Mais c'est une bonne idée de partir à un Patreon. J'ai envie de continuer le podcast « Jus et garçons ». Je vais regarder ça de plus près. Ou, tu sais, un genre de... Tu sais, il ne faut pas voir ça comme tu cadres, parce que tu cadres pas, tu offres quelque chose en échange. Tu pourrais même faire... Ça te coûte combien par épisode à faire? À peu près 200. Ça fait que si tu dis pour chaque 200 piastres que je ramasse, je fais un épisode. Ça fait que techniquement, tu ne fais pas une scène. Ce n'est pas toi qui quête, c'est Chuck. Oui, c'est vrai. C'est Chuck qui... C'est Chuck qui est quêteux. Mais je peux-tu aller chercher plus d'argent, mettons, pour 300? Pour... Si tu donnes 300... Tu sais, tu peux dire, je donne 200 à Chuck, puis je me garde 100 piastres. Tu as le droit d'avoir un revenu, toi aussi. Ah oui, non, non. Mais je pourrais faire des affaires spéciales. Genre, 200, tu as un épisode. 300, tu as genre... Je ne sais pas, moi, tu as... Il va avoir un couple. Un couple pour 300. Ah oui? Je reçois un couple. À 400... À 400, que ça pourrait être... Si je ramasse 400, ça pourrait être... Quelqu'un en peine d'amour. Il y a quelqu'un en peine d'amour. Quelqu'un qui va pleurer. 500, tu fais pleurer quelqu'un. 500, c'est moi qui fais pleurer quelqu'un. C'est bon, ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Millions suicides. Non, mille. Milles, son ex, il rentre, puis il est en tabarnak. Oui. Mais c'est bon. C'est bon, good. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ta première fois. Je t'écoute. Merci, Perrin. C'est tout le temps à drôle. Merci à toi, merci à toi. Merci à vous autres. Merci, public. Vous êtes écoeurants. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada